T'es toute seule ? Alors normalement il y a Nat qui va me rejoindre dans quoi tu vas te faire un instant ? Euh... Ah ok. On n'est pas dans le bon de Chanel, ça vous dit ? Oui, 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 on va se mettre dans le bon. Attendez, là c'est le petit instant technique. Comment ça, Nick ? Non, j'ai dit technique ! Je t'ai le switch au moment où t'as dit Nick, et du coup c'est très perturbant. Vous avez peut-être pas suivi exactement ce qui est passé sur ce live. C'est l'instant Nick. Alors... Non, 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 évidemment c'est la suite de la tier list qui fâche la France entière. La tier list Pokémon, de gauche à droite. Alors, il y a eu un commentaire qui dit son très bas. Son très bas, alors... Est-ce que vous confirmez le chat ? Dites-moi, dites-moi. Le micro de l'invité est très bas. Ah bah si c'est mon micro, c'est dommage. Ah c'est toi ? Bah j'imagine que c'est moi l'invité. Une réponse peut-être, ouais. Est-ce que je vais vous trouver quelqu'un aussi, parce que peut-être qu'à plusieurs c'est quand même plus marrant Pokémon ? Oui, si quelqu'un veut venir... Voilà, si tu veux trouver une dernière personne... C'était plutôt pour me remplacer moi parce que... Ou alors je fais une heure, je peux faire une heure et puis après on prend quelqu'un d'autre parce que moi il faut que je bosse sur les guillemets aussi. J'ai une émission quand même. Vous voyez un petit peu mon changement de musique. Apparemment moi je suis trop basse. Bah non, ton vrai travail, Usul, est peut-être plus important parce que n'oublie pas que streamer n'est pas un vrai travail, évidemment. Putain. Donc ouais, non, non, vas-y, t'inquiète pas, à deux on va assurer comme des bêtes en vrai, et puis éventuellement si quelqu'un veut nous rejoindre parmi notre équipe de streamers, on ira les chercher. Dites-moi le chat si c'est toujours trop bas pour vous parce que là quand je regarde mon OBS, l'audio de mon bureau normalement est assez... Bonjour le chat, j'aime les saucisses. Les saucisses merguez, les saucisses purées, toutes les saucisses, mais surtout les saucisses vegan. Alors dites-nous, est-ce que c'est ok le son ? Ils sont beaucoup trop bas, mais c'est-à-dire sur quelle échelle mieux ? Ah, le son est pas bien. C'est parfait. Faut savoir les gens. Perfois c'est bon. C'est bien ou c'est pas bien ? Le son est bon pour moi. Le son est bon. Ouais, je pense que c'était les anciens messages avec le délai. Oui, le son a l'air équilibré. Ok, très bien. Est-ce que vous entendez la petite musique en fond ou pas du tout ? Dites-moi. C'est important qu'on se mette dans une ambiance chill parce que je vous rappelle, c'est le sujet qui fâche donc... Après, je pense qu'on a... Excuse-moi, on a un gros délai, parce que là, je les vois uniquement maintenant réagir à mes blagues de saucisses. Donc en fait, c'est juste qu'il y a un très très gros délai. Donc attends un petit peu, je change plus rien. Ouais, je change plus rien. Voilà. Nathalie, t'es vegan, yes. Alors je peux pas me prétendre vegan, mais je suis 100% vegan friendly et j'essaye à 1000% de faire gaffe à mon alimentation. La petite musique, ok. Je l'augmente un poilou. Un poilou de cul, je l'augmente. Vas-y, augmente la musique. Moi, pendant son temps, je parle. Est-ce que vous nous confirmez que c'est bon ? Le son est parfait. Je veux voir, le son est parfait. On doit être bon, globalement. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on finit d'abord la première génération ou est-ce qu'on commence la deuxième ? Oh, je pense qu'on va pouvoir finir parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Tu restes avec nous du coup, Isul ? Je reste pour finir la première. Je connais peut-être un peu moins bien la deuxième en fait. C'est ça aussi. Je suis trop bien. Bah voilà, tu restes avec nous pour la première et à la deuxième, tu seras autorisé à partir travailler. Alors, je sais pas par contre comment je fais pour modifier ma tier liste. Je suis en train de me rendre compte. Oh merde ! Attendez, on va faire une petite astuce. C'est que je vais juste les remettre vite fait pendant qu'on termine le setting. Je suis désolée, on est sur... Tu te rends compte tout ce qu'il y a, ça va être long. Non, non, mais ça va être assez easy, t'inquiète. Ça marche. On va taper Pokémon première génération. Ouais, je pense qu'on va finir celle-là en premier parce qu'il n'en reste plus beaucoup et ça devrait le faire normalement. Alors, par contre, pourquoi ils ne me cherchent pas ? Vas-y, cherche-moi Pokémon première génération, petit ordinateur. Ok. Ok. Alors, on est sur... Un truc bizarre, je ne comprends pas pourquoi ça ne me fait ça, décidément. Bon, alors, attendez, je vais essayer de faire autre chose. Je suis un peu surprise par le résultat de ça. Ah, voilà, c'est ça. Pokémon, Gen 1... Je peux peut-être en profiter pour faire un point des résumés des... Comment dire ? Des objectifs, goals qu'on va avoir parce que, finalement, ce live Pokémon droite et gauche, le chat, ça va peut-être un petit peu devenir notre fil rouge dans le sens où ça a l'air d'intéresser pas mal de monde. Oui, oui, oui. Ouh là, là, t'as même les méga évolutions et tout, ça m'a l'air un peu vénère. Ouais, je me dis, c'est peut-être pas ça qu'il me faut. Vas-y, tu vas trouver. Je vais me retrouver le même que la dernière fois. Du coup, le chat, pour vous expliquer. Donc, en gros, le but de ce live, c'est nous prenons les Pokémon et nous décidons s'ils sont très à gauche, à gauche, ou vaguement à gauche mais pas trop, au milieu, très à droite, fachos. En gros, on avait fait un classement dans ce genre-là. Notre objectif, donc, ça sera d'argumenter avec des arguments absolument vrais et absolument pas contestables, qui seront basés évidemment sur des faits réels pour arriver à juger les Pokémon. Voilà. Mais nous n'allons pas être les seuls à pouvoir voter parce que vous allez pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire qu'on avait mis des paliers sur le dernier live. Le premier palier, c'était si on arrivait à 35 000, on faisait la deuxième génération. Nous avons passé les 35 000, mais je crois pas qu'on avait passé les 35 500. Non, je ne crois pas. Il me semble pas. Voilà. Alors, ce qu'il va se passer, le chat, c'est la chose suivante. Si jamais, là tout de suite, nous sommes à 42 857 euros. C'est pas mal, on est presque à 43 000. Si jamais on arrive à 43 500, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop facile, nous vous laisserons voter, vous et uniquement vous, pour les Pokémon légendaires de la deuxième génération. C'est-à-dire que pour la première génération, Articodin, Elector, Sulfura, Mew et Mewtwo, ce ne sont pas nous qui avons choisi s'ils étaient de gauche et de droite, mais c'est vous. C'était vous. Je tiens à préciser que moi, je n'aurais jamais mis Mewtwo aussi bas. Oui, vous avez mis Mewtwo facho. Voilà, félicitations. Vraiment, on est fiers de vous. Je suis désolée, je suis en train de ramer. Je cherche la même que la dernière fois. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vais meubler activement, comme à Ikea. Je vous tiens au courant. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, si jamais on arrive à 43 500, vous laissez entièrement vous voter pour les Pokémon légendaires de la deuxième génération. Et ensuite, je propose un autre palier. Il me semble que dans la deuxième génération aussi, il y a des évolutions d'Evoli. Oui. Donc, si on arrive à 44 000 euros dans la cagnotte, nous vous laisserons aussi voter pour les évolutions d'Evoli. Donc, Noctali et Mentali, les deux meilleures évolutions d'Evoli. Voilà. Ça, c'est même pas un débat. Oui. Il n'y a pas trop de débat non plus. Je suis d'accord. Yes. Et si jamais on arrive à 45 000 euros, peut-être qu'on fera la troisième génération. Peut-être que ce stream reviendra pour la troisième génération. Mais c'est pas sûr. Alors, n'hésitez pas à bourrer les dons. C'est pour la bonne cause. C'est pour voir plus de Pokémon. Pour enfin connaître les alignements politiques de vos Pokémon préférés. Exactement. Parce qu'il y a déjà trois générations. Ah oui, il y en a eu. Ça va vite. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu. C'est un souci, je pense. Là, pour le coup, je suis assez surprise. Je pensais aussi qu'on pourrait la remodifier après. Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis fait avoir. Moi, je pensais qu'on pouvait faire une sorte de stand-by, quoi. Au moins, pour la prochaine fois, on le saura. Limite, si tu as moyen, il faudra que tu laisses la page ouverte toute la journée. Exactement. Donc, je remets vite fait. Il y en a certains, je m'en rappelle très très bien. Les fachos, je les ai reconnus direct. Voilà. Je les replace vite. Et pendant ce temps-là, moi, ce que je propose, si quelqu'un a accès à un straw ball, c'est peut-être qu'on fasse voter le public pour certains qu'on n'avait pas encore fait. Alors, est-ce que tu peux me donner quelqu'un qu'on n'avait pas déjà fait ? Alors, moi, j'avais un débat sur Tentacool. Parce que certes, il a cool dans son nom, mais l'est-il vraiment ? C'est ça, le vrai débat du jour. C'est une assez bonne question. Alors avant, il faudrait qu'on me redonne les paliers. Oui. Alors, on avait Social Justice Warrior. On avait ensuite Akab. Ah yes. On avait aussi Bobo Caviar. Exactement. Ah. Si tu as la liste sous les yeux, Jules, c'est parfait. Euh... Ensuite, c'est... Extrême droite. Extrême droite. Euh, non, il y a... Ensuite, il y a droite, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. C'est la B-T-D-E. Vous avez vu, c'est S-A-B-D-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E. C'était pas genre Electek ? C'était un sac de nœuds. C'était un sac de nœuds. Le sac de nœuds, le rasta blanc. Hop. Le chat, je vous mets le Stropole pour Tentacool. Allez-y, votez. C'est abusé, parce qu'il est noir, quand même, en dessous. Bah, on sait pas. Il est caché en dessous. C'est son ombre, en fait. Ah, c'est de l'ombre. Ouais, on sait pas vraiment si... Après, il y a peut-être des vraies théories qui sont sorties. Alors là, si c'est le cas, je m'excuse. Auprès de sacs de nœuds, mais... J'excuse-toi auprès de sacs de nœuds, quoi. Pardon, sacs de nœuds. Je voulais pas. Tiens, pour essayer peut-être de gagner du temps, Usul, est-ce que tu... Enfin, est-ce que par hasard, tu aurais la... Ou alors, peut-être Lola, tu peux lui envoyer. Comme ça, c'est Usul qui te dit quels pokémons sont dans quelle tier list. Et comme ça, ça nous fera un gros résumé pour le chat. Je pense que ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Ah, il faut reprendre la tier list. Je l'ai, si tu veux. Je vais peut-être l'envoyer sur Discord. Yes. Alors, je te l'envoie... Je te l'envoie sur le vocal écrit, ici. Ok. Pour ça, les gens, ça leur donne... Alors... Par contre, Nathalie, si c'était toi qui fais l'Estropol, c'est droite et non droite. Ah oui, pardon, je l'ai mal écrit. Et voilà. Normalement, c'est sur le vocal écrit. Nickel. Je l'ai, je l'ai sous les yeux. Donc du coup, il faut que je te dise, tu me dis qui et je te dis où ? Non, non, plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse. Tu dis Social Justice Warrior et tu sais tous les poucs qui sont dans cette catégorie. Ok. Ça veut dire que moi, c'est l'épreuve genre, il faut que je me rappelle du nom de tout le monde. Exactement. Exactement. Alors, il y a Trio Picker, Gros Doudou. Attends, vas-y doucement, il faut qu'elle puisse les mettre. Ouais, ouais. Alors, Gros Doudou, j'ai. Il faut juste que je trouve où est Trio Picker. Parce que la personne qui a fait ce classement, les a même pas mis dans l'ordre en plus. C'est scandale. Parce que je les connais en plus l'ordre. Mais donc ouais, on a Trio Picker, Gros Doudou, tout à fait. Ronflex, Bull Bizarre. Ouais, donc je les ai mis. Donc voilà, tu as tous les Bull Bizarre, Florizar, Méga Florizar. Ah ouais, tous les Bizarres, globalement. Air Bizarre et Florizar. Ouais, voilà. Je crois qu'après, c'est Ramolos ou Ramolo, celui qui a un coquillage ou... Alors, c'est Ramolos, normalement. Non, c'est Coquillasse. Ah oui, t'as raison. Coquillasse. Non, c'est... Flagados. Flagados, tout à fait. Le bon Flagados. En fait, je suis nul. Je les connais pas. Ensuite, c'est... Ah non, c'est pas Aeromythe. C'est Papillusion. Ah oui, alors on a Papillusion aussi. Noix de coco. Métamorphe. Alors ouais, Papillusion, il s'est planqué. Métamorphe, je l'avais mis, on est bien. Un genre d'oiseau de feu, là. Ah, Sulfura. Sulfura. Ouais, tout à fait. Rafflesia, ça doit être après. Yes. Je l'ai. Rafflesia, Mister Bortib. Bortib, pardon. Kangou-rex. Kangou-rex aussi, je l'ai. Le Venard Mew. Yes. Ectoplasma, je pense. Ectoplasma, je pense. Ah oui, Ectoplasma. On rappelle, Ectoplasma est littéralement un squatteur qui fait une petite maison manoir autogéré avec ses potes fantômes, donc clairement, il a sa place. Kli, qui est plutôt manifestant hongkongais. Yes. Tignon. Alors, Tignon. Où est le petit Tignon ? Alors... C'est vraiment un jeu de cherche-objets que je fais avec vous. Ok, je le reverrai, Tignon. Ah si, j'ai déjà mis. Ok, super. Grolème et Aquacuac. On a quand même beaucoup de Pokémon à gauche, ça me ravit. Donc Grolème, ça y est, Cetipar, Aquacuac aussi. Et on a fini pour les SJW, on passe à Aqab. Très bien, Cetipar. Avec Topiqueur et Rondoudou. Evidemment, les versions un petit poil en dessous qu'on a vu tout à l'heure. Porygon et Ramolos. Alors, Porygon, voilà. Et le petit Ramolos qui traîne, je l'avais vu, il est là. Parfait. Crisacier et reptincelle, je pense. Oui, oui, ça doit être Crisacier. C'est vraiment, on te met à l'épreuve. Ouais, c'est ça. Est-ce que déjà, je me rappelle des noms des gens ? Carapuce, ensuite. Oui, Carapuce. Voilà. Les petits œufs, là, comment ils s'appellent ? Les petits œufs neufs. Ah, les petits neufs, là. Voilà. Ouais, ça y est, je les ai. Magnéton. Tu vois, il y en a plein, c'est Magnéton. Ouais. Reichu et Magnéty. Alors, Reichu et Magnéty. L'oiseau électrique, ça doit être Elector, non ? Je sais plus. Ouais, c'est Elector, tout à fait. Ensuite, il y a Magmar, Magnéar. Moi, c'est le... Parce qu'il y en a un petit, puis il y en a un gros. Magmar. Ouais, celui qui a un bully sur le front, là. Ouais, ça y est, il est. Et ensuite, il y a... Alors, tout à l'heure, c'était Rafflesia. Et là, l'évolution avant Rafflesia, c'est Orc... Merde. Ils sont... C'est Ortide et Mystère, c'est ça ? C'est ça, voilà. Les deux qui aiment bien la fumette, a priori. Je voudrais pas les discriminer, mais... Putain, après, il y en a un qui me dit rien. Un genre de... Si t'écris ou un, ça peut tomber. C'est comme un kangouréx, il ressemble, mais il est bleu. Je suis d'Altonien aussi, donc je peux aussi me planter sur les couleurs. Ah, est-ce que... Attends, un kang... Ah, ça doit être Nidoqueen, non ? Ah bah oui, tout simplement, c'était Nidoqueen. C'est ça. Voltali, derrière. Et Osley. Alors, Voltali, le punk... Ah oui, Osley qui a une tragique histoire, d'ailleurs, qui finit facho en évoluant en noeuds à tueur, parce que la perte de sa mère, il s'en est jamais remis, et du coup il est devenu violent avec tout le monde. Sale bail. C'est radicalisé sur internet. Ok, bah c'est bon pour ça, alors si t'as fini, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini, il y a Sablero. Alors, Sablero, voilà, le voici. Pyroli et Fantominus. Alors, Pyroli, Fantominus... Parfait. Spectrum et Mimitos. Ok. Alors, Spectrum, voilà. Et le petit Mimitos. Ce qui est bien, c'est que ça devient plus facile de les trouver au fur et à mesure. Ouais. Racaillou et Gravalanche. Alors, les voici, Racaillou, Gravalanche, les lanceurs de pavés. Il y a un dragon derrière, je crois que c'est... Merde. Ah, c'est le postier là. Ouais. Dracolos. Dracolos. Dracolos, voilà. Dracolos, Besancno. Ok. Goopix et Psycho Quack. Et là, on a fini. Et bien. Parfait. Goopix, il est mis, il me reste que le petit Psycho Quack. Voilà. Et là, on arrive au Bobo. Tout à fait. C'est pour ceux qui votent Benoît Hamon et Yannick Jadot, là. Alors, on a Sac de Noeud et Merde Chenipan. Ok, je les ai. Ensuite. Pikachu et Loclass. Ah oui, Pikachu. Le succès lui est un peu monté à la tête. Loclass, c'est bon aussi. Chétiflore, Boostiflore et Megaflore, là, je sais plus. Ah ouais. Empiflore, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui est effectivement son écolo, mais qui parle trop, ça se voit à leur grande bouche. Ils nous occupent trop de place dans l'espace public. Pour dire de la merde. Et Aqualie. Et Aqualie. Aqualie. Où est-il ? Elle est là. Voilà. Très bien. Ensuite, ça doit être Nidorina. Yes. Et ensuite. Ah là, il y a un putain de papillon, là. C'est quoi ? C'est Aeromite ? Ah oui, c'est Aeromite, qui est passé de Stoner à un petit bourgeois. C'est quoi ? Comme on peut le voir. Ah oui, c'est ça. C'était ça l'histoire. Abra et euh... Merde. Mini Draco, là. Petit Draco, là. Ah. Le plus petit ou le moyen ? Le plus petit euh... Ouais. Ça marche. On va l'appeler Draco nul. Draco nul. Ok, je l'ai Draco nul. Donc on peut passer au centriste avec Canartichot et Monsieur Mime. Ah oui, tout à fait. Enfin, là, il n'y a même pas débat sur Canartichot et Monsieur Mime, je pense. Alors, il faut juste que je les retrouve. Ah, Canartichot, le voilà. Moi, Monsieur Mime, je l'aurais mis dans les bobos, hein, quand même. Ah, je ne sais pas. Le côté art du spectacle, tu sais, t'en as des espèces de clown en manif, enfin bon, bref, c'est fait, c'est fait. Qui est tout rayé d'éclairs, là. Ah oui, Electrofion, mais bien sûr. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok. Je dirais pas comment il s'appelle, en vrai. C'est vrai, il s'appelle comment, en vrai ? Non, Electek. Mais je préfère Electrofion, si tu veux, à mon avis. Oui, bah oui. Euh... Ensuite, c'est euh... Ratata... Ratata. Oui, oui, tout à fait, Ratata, qui ne peut pas s'empêcher d'être là tout le temps. Personne. Magikarp et Evoli. Ouais, je les ai aussi. Euh... Celui qui a une cuillère, alors là, c'est Kadabra. Ouais, ça doit être l'intermédiaire, ça doit être Kadabra, tout à fait. On a euh... Fenard. Oui. On me demande dans le chat pourquoi je ne parle plus, mais je suis juste en train de savourer Usul qui galère avec les noms des Pokémon, en fait, moi. Oui, je ne m'attendais pas à ça, mais j'avoue que c'est assez agréable. Du Autruche, là... Euh... Entre Du Autruche et Electrophion, on est bien là. Usul, bientôt renomateur de Pokémon professionnel. J'suis désolé, Du Autruche, on voit très bien qui c'est. Bah oui, je l'ai mis direct, donc Du Autruche, t'es bien, hein. Voilà. Du Autruche et Tri Autruche, putain. On a Caninos, Caninor... Alors, c'est un chien... Caninor et Canigou, on est bon. Ah mais dans les dés, après, c'est ça, hein. Alors, attention, là, tu l'as mis à la casa, mais pas Kadabra. Pardon. Ah... Tu l'as mis à la casa, mais pas Kadabra. C'est vrai, ah oui. Je me suis trompée de nombre de cuillères. Merci d'être attentif. C'est ce qu'on dit, mais euh... Je crois. Non, attends. Bah non. Kadabra, il a une cuillère, à la casa, mais il en a deux. Ah ouais ? Ah bah oui. Ah bah alors, j'avais raison, alors. Non, t'avais raison. Bah, c'est le chat qui a tort. Bah oui, c'est normal. Enfin, le chat. Moi, je vous ai confiance, ou quoi ? Non mais faut pas. Faut pas. Faut pas. Donc, ok. Donc, droite, on a, euh, Doggy Feu, du coup. Ouais, Doggy Feu, ouais. Non ! Je l'ai. Euh... Euh... Philippe Poutou. Ah oui, Philippe Poutou. Ce qui est étonnant. Faut pas le trouver là. Il est à droite, c'est ça. Euh... Merde. Euh... Aspicot. Aspicot, ça je l'ai. Ah oui, oui, Aspicot. Attendez. Aspicot, casque à pointe, hein. Euh... Carabifle. Le classique. Et là, on a un oiseau, euh... Un autre oiseau magique, euh... Mais celui-là, il est bleu. Ça doit être Articode, hein, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Ok. On a, euh... Merde. Carapace, euh... Il est dans une carapace, euh... Il est noir, avec une langue... Ah, ça doit être coquillasse. Voilà, c'est ça. Très bien. Ensuite, c'est Ratacab. Ah oui. Hop ! Donc l'évolu de Ratata. Tout à fait. Euh... Poissirène. Ok, c'est là, j'ai déjà mis, avec son pote Poissot-Roi, là. C'est Poissot-Roi, tu vois. Celui-là, je l'aurais pas eu. Il y avait rien des sens. Tu l'aurais appelé comment ? Parce que pour le coup, je suis déçu. Je voulais savoir comment tu l'aurais appelé. J'avoue. Euh... Pou... Je sais pas. Non, j'en sais rien. Tu l'aurais appelé Poissot-Rouge, je pense. Oui, Poissot-Rouge. Ah, et les rouges ? Non, j'ai pas les couleurs comme info, moi, donc... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Ensuite, c'est Léviator. Oui. Nidorino et Nidoran. Allez. Sablette. Oui, il y a eu de Sableter, et là. Voilà. Euh... Et là, ça doit être Kadabra. C'est tout petit. Ouais, ça doit être le plus... Non, Alakazam. Alakazam. Yes. Le dernier de la team cuillère. Celui qu'à deux cuillères. Voilà. Ouais. Qui mangent plus de yaourt. Et ensuite, il y a la deuxième forme du petit dragon, là. On va l'appeler Moyen-Dragon. Ouais, Moyen-Dragon, je l'ai. Ensuite, c'est Starry Staros. Qui sont nos deux droites. Ah, ça se voit. Ils mettent vachement en avant leurs pierres précieuses, là, tout ça. Ok. Eh ben si, c'est fini pour la droite. C'est fini pour la droite. On a Extrême-Droite, avec... Super Doggy-feu. Euh... C'est quoi, c'est... Ouais... Arcanin, non, je sais plus. Ouais, c'est ça. Scenios et Arcanin. Ouais, c'est pas ça. Arcanin, ouais. Euh... Miaous. Ah oui, Miaous. Dans la mafia, on le rappelle. Euh... Machoc. Alors, Machoc. Voilà, avec ses petits muscles. Non, tu voulais dire Macho. Ah, c'est Macho ? Bon, on va l'appeler Mascu. Voilà, c'est Mascu, c'est bien, ça. Ok, j'ai mis Mascu. Co-confort. Ouais, très renfermé, c'est Co-confort. Méga, euh... Méga Coquillage, là. Donc, l'évolution de Coquillard, c'est Coquillas, c'est... Coquillard. Mais, j'aime bien Coquillard, c'est pas mal. Coquillard, c'est pas mal, ouais. Ok. Piafabec. Oui. Euh... Taureau... Taureau... Un taureau. Ok, j'ai mis le taureau. D'accord. Tanmorphe et Grothanmorphe. Euh... Yes. Excelling. Ah oui, Excelling, définitivement extrême droite. Nidorino... Smogo, Smogogo. Alors... Smogo, Smogogo, très bien. Trio-truche. Ah, j'ai dû faire une petite erreur tout à l'heure. Hop. Mais, oui, ok. Je remets Trio-truche, tout à fait. Ah, t'avais mis du autruche à la place de Trio-truche. Ah, ça arrive. L'erreur classique. On prend les autruches. Et on arrive au facho, on a fini avec l'extrême droite. Très bien. Alors, en facho... Mew ? Mais non. Non, non. C'est Mewtwo. C'est Mewtwo, lui. C'est Mewtwo. Mewtwo, il est mis. Mewtwo. Merde, je suis con. Mewtwo. Dragon Feu. Ah oui, Dragon Feu. Ça, ça a fâché aussi. Ouais, ouais. Tortank. Yes. Abeille Pic Pic grosse... Merde. On voit, hein. Abeille Pic Pic. Ouais, je l'ai, je l'ai. Ensuite, ça doit être Nidori King. Nidoking. Yes. Je l'ai aussi. Euh... Les deux crânes rasés, là. Donc, du coup... Électrode et Électorme. Électrobe. Ouais, Voltorme et Électrode. Pétez pas loin, ouais. Les Bouboules Skinhead. Allez, Électro-Boules. L'évolution d'Osslet, c'est... Sa tueur, ça, on l'avait. Ouais. Il y est aussi, c'est bon. Il reste plus que Persian. Hum. Yes, je l'ai. Machoc, Machopper. Ouais, attends, je suis planté ça. Non, c'est les deux gros masques, c'est ça ? Ouais, les deux gros masques, voilà. Gros masques et méga masques. Ouais. Et un autre oiseau avec un grand bec. Ah, c'est peut-être rapace de pique. Yes. Rapace de pique. Ouais. C'est genre, c'est vraiment un super rapace. Rapace qui pique, quoi. Oh. Je comprends pas le jeu de mots. Ah si, as de pique. Bah oui, rapace de pique. Eh. Une pique-pique avec son bec. D'accord. Bah ouais. Bon bah merci beaucoup à toi, Usul, de nous avoir fait un petit récap. Comme ça, c'est bien. Tout le monde a pu voir la liste entière. Et excusez-moi encore pour ce délai. Alors, il y a juste un ou deux petits cafouillages. Déjà, il y a Airbizar qui devrait être dans Social Justice Warrior. Ah, où est-il ? Je l'ai pas mis. Ah oui. C'est ça. Et il me semble que Nidoran Femelle, on l'avait pas mis dans droite, on l'avait mis dans Centrist. Centrist. Là où Nidoran Mâle commence directement dans droite, Nidoran Femelle avait un peu plus d'espoir, si je me souviens bien. Oui, oui. Tout à fait. Parfait, alors. Et bah, on a tout rattrapé. Bah ouais, t'as plus qu'à renommer les channels et on est bon. Yes. Alors, est-ce qu'on a des news sur le fameux Tentacool ? Les gens ont-ils voté ? Mais oui. Justement, j'y arrivais, j'ai fait un dernier appel. Tentacool. Alors, je vais faire comme Camille qui avait une très bonne idée. On va annoncer les trois premiers choix en commençant par le plus bas et on finit par le choix qui l'est. Ah oui. Donc, avec 17% des votes, Tentacool a failli être à cab. D'accord. Troisième position. Mais, avec 22% des votes, Tentacool a failli être Bobo-Caviar. C'est étonnant ça. Et finalement, le chat a décidé qu'à 25% des votes, Tentacool serait de droite. Ah ouais, Tentacool de droite. Tentacool est de droite. Ah, c'est vrai qu'il a pas spécialement l'air commode. Il a un peu la grosse tête, littéralement. C'est un céphalopode. C'est ça. C'est un peu le mec qui se la joue cool, cool, cool. Mais en fait, il est pas si cool que ça. C'est ça. Il se ment à lui-même, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est un peu un truc, effectivement, de droite, de se trouver des pseudos avec un mot positif à l'intérieur. C'est ça, tu vois. C'est sympa. Ouais, genre, tu sens qu'il a un truc à compenser, tu vois. Ils sont obligés de la mettre en avant. Au pif, je dis ça. Très bien. Alors, par contre, après, c'est vrai qu'on a son évolution Tentacruel. Là, c'est compliqué. Là, il porte bien son nom. S'il se prétend lui-même étant cruel. C'est compliqué. Usul, un avis sur Tentacruel. Qui est donc l'évolution de Tentacruel. Ah, je viens de capter que c'était un jeu de mots avec Pentacruel. Tentacruel. Eh oui ! Non, mais toutes les transitions, pardon, pas transitions, traductions sont excellentes, pour la première génération, en tout cas. Alors, pardon, mais PTDR, c'est qui ? Pentacruel, c'est Rabelais, c'est un personnage de Rabelais, donc on est au 16ème siècle. Qui est identifié comme méchant. Enfin, ça fait partie un peu du folklore, des personnages identifiés comme maléfiques, méchants. Mais après, c'est vrai que moi non plus, je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, je t'avoue. Eh ben ! Tout le monde dit fave pour Tentacruel. Tout le monde dit, ça a l'air de voter facho pour Tentacruel, c'est vrai. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Surtout, vu leur attention... Enfin, tu vois, au début, il était Tentacool, et là, il a switché deux, il fallait passer à « Non, finalement, Tentacruel, tu sais quoi ? » Je vais arrêter de me mentir à moi-même. Donc, ouais, c'est un facho lucide, quoi. C'est un super nom de chaîne YouTube, ça, facho lucide. Facho lucide ? J'ai peut-être fait un titre conversion, je ne sais pas. Ouais, enfin, vu le nom, ça a l'air d'être un truc d'extrême-droite bien vénère. Ah ben, attendez, on n'est pas sur un live de droite ? Tu sais quoi, je vais en profiter pour faire un point sur les dons. On remercie beaucoup Emmanuel Macron, qui nous a fait un don de 5€. On remercie aussi Abolibiblo, qui nous a donné 10€. Et surtout, on remercie Duotruche, qui vient de nous donner 10€. Voilà, merci beaucoup, Duotruche. Très gentil. Meilleur nom, Duotruche. Moi, je suis très fan. Mais du coup, attendez, parce que si c'est Duotruche, il y a deux têtes. Donc, il faudrait un don par tête. Moi, je dis ça, je dirais. Duotruche, là et oh, tu fais quoi ? Voilà. Et puis, si Triotruche veut s'y mettre, il n'y a pas de problème. Exactement. Et ça, vraie question. Si tu as deux têtes, on considère que tu as une identité ou deux ? Si tu as juste deux têtes. Bah, si c'est deux cerveaux différents, j'aurais dit deux. Ouais, hein. Et en plus, un nouveau drapeau pour les gens qui ont deux têtes. Bah, ce sera clairement juste un drapeau avec deux duot dessus, hein. Pardon, Duotruche. Duotruche, s'il te plaît. Pardon, pardon. Alors, est-ce qu'on continuerait pas, du coup, notre liste en essayant d'accélérer un peu le pas par rapport à hier, histoire qu'on ait peut-être le temps de voir la génération 2 ? Moi, je ferais bien le petit duo, je sais pas si vous voyez sur mon live avec un petit peu de délai, sûrement. Rhinocorne, Rhinophéroce. Ouais. Moi, j'ai un feeling droitard, clairement. Encore, j'ai l'impression, sur du mascu. Ouais. Ouais, la grosse corne phallique, là. Ouais. Les gros muscles en pierre et tout, c'est non. C'est ça. Pour moi, honnêtement, Rhinophéroce, je le mettrais même en facho. Je ferais une escalade, moi. Rhinocorne extrême droite et Rhinophéroce. Facho, il se prétend lui-même féroce, c'est quand même... Bon. On sent qu'il veut se taper et pas pour les bonnes raisons. C'est vrai que le Rhinophéroce, pareil, ça pourrait être une chaîne YouTube. Vous êtes sur la chaîne du Rhinophéroce. Féroce. Aujourd'hui, les Social Justice Warriors. Envahissent l'université. Mais elle doit exister. Et aussi l'Estrée. C'est pas possible qu'elle n'existe pas. Alors, ensuite, on a le duo. Un duo intéressant. Hypo-céan. Non, Hypo-trempe et Hypo-céan, c'est ça. Donc, on est sur le petit Pokémon Hippocampe. Alors, moi, je les aime bien parce que Hippocampe, c'est norme de genre qui tombe. Les Hippocampe qui portent les bébés, je le rappelle, qui font leur part du travail dans le couple. Je les vois plutôt progressistes. Ouais, ils sont genderfluides. Ouais, c'est ça. Ils sont à la cool, tu vois. Ils sont carrément Social Justice Warriors. Ils sont complètement genderfluides. Je pense. Après, peut-être que le plus grand, du coup, comme lui, il est en âge vraiment de procréer tout ça et de changer les rôles de genre. Je l'imaginerais bien tout en haut. Et je mettrais peut-être le petit Hypo-trempe en un câble parce qu'il est encore trop jeune pour être sûr d'être à fond dans toutes ses opinions politiques. Parce qu'il a une petite rage de vivre, cet Hypo-céan que je vois. Le tchat soulève un argument qui est quand même entendable. Hypo-roi, il y a roi, ça fait royaliste. Ah oui, mais alors là, attendez, on est sur... C'est Hypo-roi ou Hypo-céan ? Ah, Hypo-roi, c'est sa troisième évolution, c'est vrai. Oui, oui, oui. On n'est pas encore sur cette génération-là. Et en même temps, hé, roi, c'est aussi une chanson de Bilal Asset. Oui. Oui, oui. Donc on reste dans la thématique. L'autre tête de Dieu Autruche nous a donné 10 euros. Merci beaucoup, Dieu Autruche, d'avoir rempli ton rôle. Et Lexi vient de surenchérir avec encore 10 euros. Alors le tchat... Ah ouais. 42 951 euros. N'oubliez pas, à 43 500, on vous laissera voter pour les légendaires de la deuxième génération. Donc hésitez pas. C'est maintenant. Mais en tout cas, la deuxième tête du Autruche qui a voté, c'est ma préférée, perso. Ah bah, oui, oui, c'est vrai. La meilleure tête. On attend très Autruche. C'est ça. Du coup, écoutez, tant que Hippo, roi, du coup, n'est pas encore là. Et en plus, effectivement, il y a un moyen que ça soit juste une façon de se sentir plus fière, de s'exprimer, de se déclarer roi aussi. Ouais. Je le vois pas aussi bourgeois que Poissirène et Poisseau roi, perso. Ouais, non, non, je suis d'accord. Alors, tiens, Nathalie, je vais te demander ton avis. Allez. Que penses-tu de un sécateur ? J'ai toujours bien aimé un sécateur. Je pense qu'effectivement, il est un peu en mode violon. Enfin, forcément, tu vois, il a littéralement des faux à la place des mains. Mais la faux. Est-ce que ça rappelle pas la faucille ? Et oui, et puis la faux des paysans, ou même de l'employé municipal qui coupe les haies. Bien sûr. Voilà. Donc finalement, même si c'est une arme, est-ce que c'est pas l'arme de base qu'on a toujours vu dans les systèmes, pour les représentations des paysans, des prolétaires quoi, des fiers prolétaires ? Mais tout est un travailleur. Minimum dans Acabe. Voilà, travailleur. Et dans Pokémon Snap, pour le trouver un sécateur, il faut le faire sortir des champs. Donc il est clairement occupé à travailler dans les champs, c'est un sécateur. Et il a l'air engagé. Alors la question, c'est est-ce que tu nous le mettrais en Social Justice Warrior ou en Acabe ? Plutôt Acabe, parce que c'est vrai qu'on parlait dans le chat, il y avait... C'est peut-être un faucheur d'OGM. Ah ouais. Et ceux-là aussi se font manger les flics dans la gueule. Tout à fait. Ah ouais ouais. Et bien Acabe, ce sera pour ce bel un sécateur. On a un pote à lui, qui est pas loin, c'est le fameux Scarabrut. Donc il y a ses grosses cornes là, et ce visage menaçant. Moi, je suis partagée par Scarabrut. J'ai l'impression que c'est son pote beaucoup plus violent à un sécateur. Il me fait plus peur. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il a l'air... J'allais dire qu'il a l'air d'être encore plus... Ouais, il est un peu trop flippant, je trouve. Mais il a l'air... Enfin moi, je les colle un petit peu ensemble Scarabrut et un sécateur en général. Donc je sais pas ce que le tchat en pense. Mais j'ai peur que ça soit son pote facho. Et j'ai l'impression que tout le monde dit facho direct, extrême droite, Scarabrut. Parce que tu sais, c'est genre peut-être avec son pote un sécateur, et il parle pas trop politique en vrai. Tu vois, table. Ils se connaissent depuis trop longtemps. Peut-être plutôt droite. Enfin, je sais pas, tout le monde a l'air de vouloir le mettre en facho. Moi, je serais peut-être plutôt en mode droite. Parce que je... Je sais pas. Je pense que c'est quand même un mec qui est souvent dans les arbres et dans la nature, tu vois, Scarabrut. C'est juste qu'il est devenu... Il est devenu brutal. Parce que voilà, il a eu une enfance difficile. Il a pas été beaucoup aidé par la société. Mais honnêtement, je pense que s'il avait eu une vie un peu moins injuste, il aurait peut-être mieux tourné. Mais je pense pas qu'il soit désespéré en mode facho, vous voyez. Dans le tchat, ça va vraiment du black bloc au CRS. C'est vraiment prenez une décision. Ouais, là, c'est compliqué. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Peut-être qu'effectivement, il est un peu mascu sur les bords. Mais pas non plus au point de moyen mascu et gros mascu. Ouais, on parle des survivalistes. En plus, ouais, ou de la FNSEA. Des trucs plutôt marqués à droite, quand même. Je le mettrais peut-être juste en droite, moi. Ouais, moi aussi. Je sais pas. Pareil, comme tu dis, comme son pote à sécateur, droite... Peut-être droite paysanne un peu, travaille dans la nature un peu physique. Donc effectivement, il est peut-être pas hyper engagé partout. Parce qu'il a pas le temps aussi, Scarabrut. Il y a des grosses journées. Mais son pote à sécateur va peut-être essayer de le ramener sur la bonne voie. Donc c'est pour ça que je le mets de droite. Quand tu as un ami à cab, il y a peut-être moyen de se rattraper. C'est ça. Ouais, bon, on a trouvé un compromis. Le chat a l'air plutôt sympa et tolère le fait qu'il soit à droite. Donc ça me plaît. Et là, on va arriver au Pokémon préhistorique. Politiquement, c'est quoi préhistorique ? Ça, c'est une bonne question, en vrai. Bah, ces Pokémon-là, je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à nous dire sur la retraite, du coup. Je sais pas, c'est peut-être des Fillonis, genre. Ah merde, oh non. Bah, alors, on a déjà Ammonita. Ou Ammonis... Non, c'est ça, c'est Ammonita. Et dans Ammonita, il y a Amon. Oh merde ! Ah merde ! Et puis après, c'est Ammonistar, alors... Oh, bah c'est le bobo, les deux, alors. Ah ouais, là, c'est du bobo. Ah, c'est du bobo qu'on suive, là. Désolée. Cette analyse politique d'une finesse. Ah bah là, ouais, désolée. Désolée de ouf, mais... Les fossiles, c'est ultra réac. J'entends cet argument. Bah, les fossiles... Ouais, il y en a plein le Sénat, hein, des fossiles. C'est donc là qu'il fallait aller les chercher. Alors, par contre, le chat, maintenant que ça a été balancé, on l'attend, le fanart Ammonistar. Oh mon dieu, Ammonistar. C'est où est-ce que je veux dire mon Twitter ? Arrobas dev underscore dimanche. Envoyez-moi vous. J'attends que ça. Un follower du live vient de nous donner 10 euros. Merci beaucoup pour la participation. Le chat, encore 30 euros et on passe la barre symbolique des 43 000 euros. Et n'oubliez pas, à 43 500, vous pourrez voter pour les légendaires de la deuxième gêne. Yes. Ça vaut le coup. Allez, on croit en vous. On accélère le pas, du coup. Excusez-moi, oui. On arrive sur... Mais pas de soucis, il faut faire le point sur les dents. Je parlais sur tout pour moi, parce que j'aime trop rester sur chaque cas. Mais nous avons ensuite la petite team Kabuto-Kabutops. Kabuto-Kabutops, c'est ça, représentant de la faux. Ça pourrait être l'exact opposé de notre ami Ammonistar. Alors, oui, oui, c'est-à-dire que moi, je le vois plutôt à gauche Kabuto-Kabutops. Parce que c'est... Il est chill, tu vois. C'est pas un Pokémon qui a l'air si méchant que ça, en vrai. Pour moi, tu vois, c'est la petite mamie roqueuse que tu vois en manif. Tu t'attends pas du tout à la voir là. Elle est super vieille, mais quand tu lui parles, c'est la personne la plus gentille et la plus intéressante du monde, tu vois. Ouais, la fameuse petite vieille. Moi, je suis pour foutre en l'air cette société. Je suis anarchiste. C'est mes préférées, celle-là. Bah voilà, pour moi, tu es Kabutops. Kabuto, c'est ça. Donc, on partirait en... A Kabuto. Le chat dit A Kabuto. Je suis obligée d'être d'accord. A Kabuto. Donc, Kabutops, on va le mettre en SJW. Et Kabuto, on va le mettre en A Kabuto. Yeah, 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 yeah. Très bien. Alors, maintenant, il nous reste à Ptera, le dernier fossile. Moi, je vois le fossile de droite, par contre. Ouais, ouais, Ptera, ça a l'air d'être un peu trop... Je sais pas, ça me paraît connoté assez méchant, finalement. Bah ouais, je sais pas. C'est comme un raptor, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un raptor. C'est une sorte de raptor qui vole, quoi. C'est un facho, hein. Ah, là, 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 là. Ah ouais, on peut aller dans facho direct, alors. Pas trop de doute. Ah ouais, on arrive sur les Pokémon un peu vanilla. Il y a les Rookoops, Rookool, Rookarnage. Pour moi, c'est à 1000% de droite. Ah ouais. Rookool, Rookoop, c'est surtout Rookarnage. Pour moi, c'est le starter peur de droite. C'est celui qui est arrivé, qui a commencé à monter en puissance, et à la fin, c'est un patron, tu vois. C'est vrai qu'il a la petite coiffure un peu tendance. Il a la coiffure d'un mec qui sort d'une école de commerce. La petite mèche qui se regroupe en arrière et qui fait une longue mèche ensuite. Tu sais qui d'autre a une longue mèche Trump ? Voilà. Oh mon dieu. Je suis désolée. On lui mettrait sa petite mèche dans le sens inverse, genre qu'il viendrait repasser devant son visage, il y aurait un R. Ah, ça marche. Après, Rookool, il y a quand même Cool. Ouais, mais c'est comme Tentacool. Ouais, ils font semblant, quoi. C'est Rookool droite, et pour moi, tu vois, Rookool droite, Rookook plus extrême droite, et Rookarnage, c'est le patron, quoi. Ouais, non, Rookarnage, pour moi, c'est fini. Puis il y a un carnage dans son nom. Ah, je sais pas. Moi, je me serais arrêtée à extrême droite, tu vois. J'aurais mis Rookool en centriste, parce qu'il a vraiment une tête de mec qui ne s'intéresse pas. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Mais il a l'air un peu blasé, genre, oui, je sais pas trop, droite, gauche, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Je sais pas. Mais effectivement, je suis pour que ça vire, genre, droite pour Rookooks, et extrême droite pour Rookarnage. Je l'imagine pas facho au point d'aller taper sur des gens, tu vois. Enfin, je l'imagine pas taper sur des gens. C'est vrai que c'est un patron, quoi. Il s'en fout de taper sur les gens. Il est juste là, en mode, dans son entreprise, et puis le reste, il s'en fout. T'as raison, je suis d'accord. Il veut construire un mur, voilà. Ouais, voilà, exactement. Alors qu'il est bête, parce qu'ils peuvent voler au-dessus. Pardon, j'en prie pour faire un point sur les dons. Mais oui, pardon. On est à 43 050 euros. Bravo ! Merci, le chat ! J'ai le chat. Ah mais oui, parce que j'avais pas mis le truc à jour. Mais on a Asmagar qui nous a donné 50 euros. On a Spiruline de Saint-Bourge qui nous a donné 2 euros. Et un follower du live qui nous a donné 10 euros. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, du coup, le chat. Encore 450 euros et vous pourrez voter pour les légendaires de la deuxième génération. Ah bah écoutez, ouais, ouais. On va essayer d'avoir ce palier-là. Ça serait très cool. Mais en tout cas, merci infiniment pour vos dons. C'est vraiment chouette. Et pour vos idées de pseudos. Vous nous faites rire. Oh là là. Surtout, continuez les pseudos incroyables. Par pitié, continuez. Ah oui. Alors après, on arrive maintenant à Abo Arbok, qui sont littéralement des gens toxiques de par leur type. Le serpent, c'est un peu la manipulation, la trahison. Vous voyez ? En plus, il est sur le sol. Il est un peu en mode, je leurque. Et en plus, il se redresse et il est intimidant. Le talent d'Arbok, en général, c'est intimidation. Ce qui permet de descendre l'attaque de tes adversaires. Et il a le regard paralysant aussi comme attaque. Donc c'est vraiment du très négatif. Pour moi, à Arbok, on est presque de la police. Ah oui, c'est ça. Il fait des clés de bras, en fait, avec son corps. Il te plaque au sol et il te fait une clé de bras. Et on est sur du registre de la police, là. Je suis d'accord. Puis en plus, il a un côté un peu bouclier avec son... Quand il est dans sa dernière évolution, là, avec son espèce de... Je sais pas comment on dit, pas de collier, mais son buste, ça fait vraiment aussi bouclier. Je le vois, pareil, côté police. Jusqu'où on descend ? C'est là la question. Moi, je pense qu'on peut aller dans l'extrême... Arbok, je pense qu'on est facho. Parce que clairement, on perd des clés de droit et tout, c'est la violence. Abo, je pense qu'on peut déjà être dans l'extrême droite. Ouais, ouais. C'est fils de policier, mais qui est vraiment dans le... Il n'y a pas de chance, quoi. Ouais, pour l'instant, il claque des posts tout pétés sur les réseaux, mais après, il va se mettre à table. Voilà, c'est ça. Il est en école de policier, Abo, et puis Arbok, il a fini l'école, quoi. Ah, ça, c'est dur. J'espère qu'on va passer sur quelque chose de plus positif avec Mélophé et Mélodelf. Ah... Les petits trucs tout doux, tout roses, là. Qu'en pensez-vous ? Ah bah, Mélophé, Mélodelf, je pense qu'on peut mettre Social Justice Warrior tout de suite, hein. Il n'y a rien de plus doux et de plus gentil que c'est de la... Ils viennent de la lune, en plus, c'est classe. En plus. Non, ouais, vraiment. Ah ouais, c'est des migrants. Bah oui, c'est ça. C'est des réfugiés, quoi. Et puis... Même pas parce que... Enfin, on ne sait pas s'ils sont partis d'eux-mêmes ou s'ils ont dû partir, mais dans tous les cas, c'est des Pokémon qui sont adorables. Toutes leurs attaques, c'est souvent des trucs genre attraction pour rendre les Pokémon amoureux, beau regard, joli sourire. Quand ils attaquent, ils n'attaquent même pas avec leurs attaques à eux. Ils font métronome, ça fait une attaque aléatoire. Attends, parce que dans le chat, il y en a aussi qui disent c'est peut-être ceux qui disent la police, des bisous. Ah purée ! Des relous, quoi. Ceux qui ont un panneau calin gratuit et des trucs comme ça ? Ouais, c'est ça. J'ai embrassé un flic, etc. Merde, ouais, ils sont du genre... Non, mais je crois pas que la violence, ça soit une solution jamais... C'est mal. Ah merde ! C'est plus ce bobo, alors. Ouais, ça part bobo. Ah, le plot twist, on l'avait pas vu venir, ça. Ah merde ! Non, clairement pas ! Ah merde ! Le tchat est déçu ! Le tchat est déçu ! Ils embrassent des flics ! On nous a traité d'ammonistes, attention ! Bah désolé, c'est le drame pour Mélophé, Mélodelph. Attendez, il y a... Alors, il y a eu Tonton Memeu qui nous a fait un don de 20 euros. Bambi qui nous a fait un don de 5 euros. Merci Mambi, tu feras un bisou à ta maman. Et surtout, on a Triotruche, première tête, qui nous a donné un euro. Merci Triotruche ! Merci première tête, on attend les deux autres avec impatience. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est pas possible de rester sur qu'une tête. On attend que la meilleure tête arrive ! On attend aussi la maman de Bambi, si jamais ! Si jamais, hein ! C'est vrai que c'est vraiment qu'on ne l'a pas vue. Alors, question, que pensons-nous de Nosferati ? Moi, j'ai bien réfléchi. On a parlé de squatters tout à l'heure avec les fantômes, là. Eux aussi, ils sont un peu dans des grottes sombres, machin. C'est un peu des marginaux. Ouais. Ouais, je les verrais plutôt à câble, quoi. Puis en plus, ils essaient de faire peur, mais ils ne font pas assez peur. Oui, c'est un peu ça, ouais. J'ai même un argument pour aller dans ton sens. Leurs attaques principales, c'est les ultrasons. Pour moi, c'est les mecs qui gueulent en manif de toutes leurs forces avec le haut-parleur. Ah bon, voilà. Voilà. Ça sature un peu. Exactement. Donc on les met dans la cab. Complètement à câble. Moi, je suis d'accord avec vous. Ah, la deuxième trait, la tête suivante. Alors, attention. Triotruche, seconde tête, la suiveuse généreuse. Ça, c'est bon. Merci beaucoup, Triotruche. Mais Triotruche, les bestes, quoi. Ah ouais, clairement. Après, je ne veux pas dire, mais duotruche, c'était des dons de 10 euros. Là, on est sur des dons de 1 euro. Donc, duotruche était un petit peu plus sympa. Ouais. N'empêche pas. Un petit peu plus aisé. Duotruche, il a une situation financière plus facile, quoi. Les entretiens. C'est vrai. À deux têtes, ça va. Mais à trois, on ne s'entend plus, quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai une théorie vous proposée. Oui. Nous avons Paras et Parasect, qui sont des Pokémon qui sont littéralement parasités par un champignon qui les contrôle. Pour moi, ça a du sens, ça, politiquement. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas vraiment par eux-mêmes. Vous voyez ? Donc, je sais que Parasect, c'est l'étape vraiment finale. C'est-à-dire que là, il est irattrapable. Il ne pensera plus jamais par lui-même. Alors que Paras, il est encore en flottement. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais je pense qu'on peut essayer de les bouger. Si, 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 complètement. Peut-être Paras est de droite. Ouais. Et Parasect extrême droite, parce que voilà, le contrôle a été complètement établi, quoi. Il n'y avait plus rien à sauver. Déjà, de base, c'était très compliqué, mais là... Ah, la triotruche, la paresseuse qui arrive à la bourre, la dernière tête, nous a fait son dernier don d'un euro. Merci beaucoup, triotruche. On espère que tu arriveras à nourrir toutes tes bouches. Yes. Alors, si, on m'a proposé centriste puis droite. C'est vrai qu'on peut imaginer que Paras, il est encore entre deux, puisqu'il n'est pas vraiment parasité entièrement. Il est juste, je ne sais pas. Peut-être. Ils ont peut-être raison. Ils se laissent un peu trop influencés. En fait, ils regardent la télé, quoi. C'est ça, ils regardent la télé. Ça se voit, il a les yeux, genre, oh mon dieu, mais BFM, toute la journée, en fond, c'est une bonne idée. Non, Paras, c'est pas une bonne idée. C'est anxiogène. Ah, on a Onyx. Pardon, vas-y. Ouais, bah voilà, j'allais le dire. Mais vas-y, vas-y, fais-le, Gilles. Vas-y, bah, Onyx égale Mascu qui a donné deux euros. Mais on n'y est pas encore à Onyx, on ne l'a pas mis, ouais. Et triotruche, troisième tête, qui a refait un don, en fait, mais c'est une autre troisième tête. Wow, alors triotruche, il va falloir qu'on parle. T'as combien de troisième tête ? J'avoue. C'est la deuxième troisième tête. Et après, on a Juan Branco, celui qui fait trembler la Macronie car il a refusé ce système de cooptation, vient de donner 5 euros. Incroyable. Je vois apparaître. Mais attendez, triotruche, la troisième tête, nous a donné littéralement 5 euros. Je croyais que triotruche était précaire, mais non. Triotruche nous réservait une surprise, en fait. Et oui. Alors, c'est triotruche, la paresseuse, qui est arrivée à la bourre. Au début, elle a lâché un euro, puis après, elle a fait, non, vas-y, j'en donne 50 de plus. Merci beaucoup, triotruche. Quand t'as plein de tête, tu te laisses convaincre. Bah ouais. Mais c'est ça, ils ont dialogué entre eux, puis au final, ils se sont mis d'accord. Et c'est la troisième tête qui a pris le lead. C'est nickel. Oui. Et merci beaucoup, Sam Osevar, pour les 50 euros supplémentaires. Mais dis donc. Et merci. On est passé à 43 192 euros, Lola. Trop bien. Eh mais on ne mérite pas. Et bah, le chat. Ah ouais, clairement. Le chat. 43 500. Vous pourrez voter pour l'alignement politique de Suikune, de Entei, de Reiku, de Lugia et de Ohoh. Hésitez pas, c'est maintenant. Alors, moi, je vais juste attirer votre action sur une deuxième bonne cause. Je vois dans le chat des sauvons par as. Oui. Clairement, je vous invite, si vous avez encore des dons, à donner à l'association Encore une chance pour Paras. Hahahaha. Voilà. Tauvez-le de ce parasite. Allez, on enchaîne. Yes. Alors, on a maintenant le petit duo Féro-Singe, Colossinge, qui sont team Bagarre. Là, clairement, ils sont énervés. C'est team Venir. Ouais, mais tu vois, ils n'ont pas d'armes. Ils y vont quasi à mains nues. Ils sont peut-être plus à câble ceux-là, tu vois. C'est vrai. Pour moi, c'est comme Kikli et Taillon, mais en plus vénère. Donc peut-être un peu... Je les mettrais un poil en dessous. Ils sont plus là dans la réaction à chaud. Ils sont moins dans la protection des camarades qu'on peut avoir pour Taillon et Kikli, mais clairement, ils sont du bon côté quand même. Après, le chat n'arrête pas de dire qu'ils sont de droite. Ils ont l'air d'être plutôt en mode, non, droite, droite, facho. Non, mais non, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ouais, ils n'ont que leur colère comme armes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, ouais, nous, on a le dernier mot, alors voilà. Ok, très bien, très bien. On a maintenant encore de la team bagarre avec Petitard, Tétard et Tartard, les espèces de crapauds bagarreurs comme on dit. Bah pareil, on est sur du combat à main lue. Pour moi, Petitard, il est trop mignon. Bah ouais, mais pour moi, il est trop mignon et trop gentil pour se battre encore. Oui. Et c'est Tétard qui commence à y réfléchir et ouais, Tartard, il est clairement à cab. C'est ça. Moi, je pense que Petitard, il est encore centriste, tu vois. Il sait pas, il est pas... Non, moi, je l'aurais mis déjà dans le... En fait, je l'aurais déjà mis dans le... Dans le top. Les bobos. Ah ouais, les bobos ? Oui. Parce que pour moi, Petitard, il est déjà super sympa de base, en fait. Et jusqu'après, il commence à devenir violent parce qu'il a vu trop de gens se faire taper dessus. Il a fait, ok, bah je vais défendre mes potes, alors. Je considère qu'en fait, dans cette catégorie bobo-caviard, on peut mettre qu'il a des intentions de gauche et tout, qu'il comprend certains soucis, mais il sort pas, tu vois, il va pas manifester, tu vois. Parce qu'il est trop confortablement installé, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées progressistes. Après, le chat soulève un argument tout à fait entendable. Ils sont bleus. Bleu police. Ah, c'est vrai qu'ils sont bleu police. Mais ils ont pas de matraque, ils ont pas de carapace, tu vois. Ils sont vraiment là où un policier aurait bouclier, pique, des petits trucs, tu vois. Alors oui, mais ils ont une espèce de symbole d'hypnotisation au milieu de leur ventre. Ok. Est-ce que ce serait pas, justement, pour essayer de se désemballer d'une situation, d'une émeute et tout ça, en mode... Ouais. Bref. Tu m'as convaincu. Une arme de manipulation, quoi, en fin de compte. Tu m'as convaincu. Je vais mettre Petitard en droite. Ouais. Malheureusement. Genre un peu, bah pareil, fils de famille, de policiers, militaires... Ah, le chat soulève aussi que c'est des pompiers. Oui, bah ça, ça veut pas dire qu'on joue... Après, t'entends qu'on aurait mieux fait de le pompier, et malheureusement, les lances à eau sur les manifestants, on connaît. C'est ça. Ouais, malheureusement, en fin de compte, Petitard, Tartare, ça tourne mal, c'est la police. Ouais, ouais, je vais les mettre en extrême droite, les deux. C'est la spirale de la violence, quoi. C'est ça. Ah, voilà. Ah, je chiale. On a presque fini. Bon, ça va nous laisser qu'une heure pour la deuxième gêne, donc on va refaire un coupé en deux, mais c'est pas grave. On se concentrera sur les légendaires en premier. Oui, oui, on fera d'abord les... Bah attends, il faut qu'on arrive à 43 500 pour ça. Ah oui, c'est vrai. Si on n'est pas à 43 500, c'est nous qui décidons. Voilà, on commencera par les starters, déjà, je pense que ça pourrait être bien. C'est ça. Nous sommes... Ah, attendez, nous sommes montés à 43 212 euros. Et nous avons eu Karjin, qui nous a fait un don de 20 euros. Alors, attendez, parce qu'on a eu Triotruche, quatrième tête, qui nous a donné 5 euros. Triotruche, il va falloir qu'on se mette d'accord là, vous êtes combien ? Non, mais Triotruche, enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Triotruche, on en a marre. Il y a plein de têtes qui se sont ajoutées, ils ont tous fait, ok, on syndique. C'est beau. Et on a aussi Karjin, qui nous a donné 20 euros, donc je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Merci beaucoup à tous. Ouais. Donc ouais, c'est 43 250. Et bah, il nous manque pile 250 euros, le chat. Et dès qu'on passe à la deuxième gen, on vous fait voter pour les Pokémon légendaires. Alors là, je vois le chat qui commence déjà à faire des estimations pour Galopaponita. Et encore une fois, le chat pas d'accord, ça va du Social Justice Warrior à le cheval, c'est la figure de droite, élitiste. Bah oui, mais le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Le cheval, c'est génial. Mais c'est un truc de droite, le cheval. Il vit en groupe, le cheval, il vit en groupe, le cheval, il est libre. Ouais, il essaie. Ouais, mais l'équitation, c'est de droite, non ? Ouais, mais tu peux pas faire d'équitation sur un cheval en feu. C'est pas faux. C'est vrai, c'est un cheval sauvage. On peut pas monter sur le galopat si elle est pas d'accord, les flammes nous brûlent. Hum, ok. Vous m'avez convaincu avec ça, c'est vrai que, bah, ce sont littéralement des chevaux en feu. Donc, ils sont libres, effectivement, on peut pas les dompter comme ça. Ils vont certainement cramer des bagnoles en courant dans les rues. Tu peux pas les organiser, les flics peuvent pas monter dessus non plus. Ouais. Non, pour moi, ils sont libres. Ils sont libres. Eh bien, ok. Eh bien, moi, je les mets libres. Je les mets en SJW. Allez. Ça monte. On ne peut pas les stopper. Qui peut me stopper ? Personne. Citation de Galopat. Voilà. C'est beau. C'est beau. Au moins, c'est documenté, ce stream. Ah bah oui. Toujours. Alors, j'ai un... J'ai quelque chose... Alors, je sais pas si je suis censée l'annoncer, mais c'est pas grave. Au pire des cas, on fera genre que j'ai jamais rien dit. Pour les 49 300 euros, le chat, qui serait un palier un peu important, on vous propose éventuellement... On fait une fanfiction sur Manuel Valls et ses voyages et ses éternels rejets. Ah oui. Et chaque chapitre serait écrit d'une manière différente, un tous les 500 balles. Voilà. Genre journal intime. Il faudrait que nous on les lise, ça serait intéressant. Les streamers, streamuses, les lisent en live, ça serait vraiment très drôle. Et du coup, je pense que ce serait littéralement une personne différente qui écrira un chapitre suivant de Manuel Valls qui se fait rejeter de partout. À chaque... Voilà. On vous propose ça, mais ce sera à 49 300 euros. N'hésitez pas au chat, c'est pour une très bonne cause. Donc le 49 3, vous avez compris, on le décode pour... Non, parce qu'il y a des fois les gens ils vont... De toute façon, même Manu il avait compris parce qu'il est déjà passé sur le live, Manuel Valls, pour nous donner un nom de 49,3 euros. Exactement. Donc voilà, faut suivre un petit peu. Alors maintenant, il nous reste Otaria et Lamantine. Ce sont des otaris de glace. Alors, moi je ne sais pas trop quoi penser d'eux, je vous avoue. Je sais juste que Otaria a une bonne tête. Moi ça me fait penser à deux trucs. Parce que, un, ça me fait penser à les bébés phoques, à Brigitte Bardot qui sauve les bébés phoques. Brigitte Bardot, elle est d'extrême droite. Mais deux, on peut aussi penser aux otaris qui font les... Elles sont exploitées dans les marines landes, les machins trucs comme ça. C'est vrai, population exploité. Bah de ouf. Mais elles bossent, elles bossent et font ce qu'on leur dit de faire. Vas-y, attrape la balle, fais tourner le ballon sur ton nez. Ouais, est-ce que du coup on les mettrait pas de droite, du genre exploité sans avoir eu l'occasion de discuter politique, sans lecture politique du système un peu résigné quoi. J'ai jamais vu de révolte d'otaris, tu vois. Mais moi non plus, c'est vrai ça. C'est mou les otaris quand même. Vous êtes affreux ! Vous êtes affreux ! Hashtag c'est mou les otaris sur Twitter, on compte sur votre... On ressemble beaucoup à des chiens quoi. Est-ce qu'on partirait sur un centriste pour Otaria qui deviendrait droite pour Lamontine ? Allez, ouais, je pense. Ah putain, j'en profite, pardon, pour faire un point sur les dons. Alors accrochez-vous. On a Triautruche, 25ème tête, qui nous a fait un don d'un euro. Donc là c'est clairement la merde, je sais pas ce qui s'est passé mais très bien. On a la maman de Bambi qui forme zombie, qui vient de nous donner 10 euros. Voilà, je l'attendais, elle est passée. On a 6% qui vient de nous donner 3 euros. Merci 6%, c'est très gentil. Merci. On a Triautruche, nous sommes Légion et syndiqués qui vient de nous donner 1 euro. Voilà, donc là, je sais plus combien il y a de têtes chez Triautruche. Mais ils sont syndiqués donc tout va bien. Bah heureusement, parce que là avec 25 têtes, si t'as pas un petit peu d'organisation c'est mort quoi. J'aime beaucoup sa part avec ce Triautruche. Non mais ce Triautruche et Légion, c'est incroyable. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul quoi. C'est pas mal. Mais par contre c'est ta tension. On a Greta Thunberg qui vient d'ajouter 15 euros. Eh bah merci beaucoup Greta, on aime beaucoup ce que tu fais. Certainement pour les phoques mous. Oui parce qu'elle voulait sauver les phoques d'un placement un peu trop dur. Alors maintenant on va continuer avec Onyx. Alors Onyx Pokémon de pierre, grand pic sur le front. C'est un Pokémon qui n'évolue pas, sachez-le. Alors pas dans cette génération. Ah oui, oui c'est vrai, pas dans cette génération. Donc on va rester concentré sur cette génération comme si les jeux d'après n'existaient pas. Mais voilà Onyx il est rigide, il évolue pas. Après Onyx il y a encore un truc. C'est Stylix ouais, il a une évolution acier. Il se met une petite carapace, limite il devient encore plus de droite quoi. Oui oui, clairement. Ouais ouais c'est ça. Mais moi clairement ça serait de droite dur. Pour moi Onyx il est vraiment... Je pense aussi ouais. Je pense qu'on peut mettre Onyx en droite. Moi je le mets même extrême droite même. Ah ouais carrément. Ouais voilà. Ça a été dit dans le chat en tout cas. Onyx full mascu c'est carrément une teub en pierre en fait. Mais voilà. Ah ouais mince. C'est ça. Je veux dire Onyx, Calmos quoi. Et alors là on passe sur celui que je déteste le plus. Bah il est horrible. Les deux là mais... Alors, alerte pédos pour Hypnomade je crois. Ah oui. Aïe. Ah ouais c'est terrible. Là on est sur des Pokémon qui aiment hypnotiser les enfants pour les ramener je sais pas où. Ouais ouais. Ah c'est du turbo facho. Facho. Turbo facho. La question se pose pas. Les deux hein. Les deux. Les deux clairement. Mais pourquoi les enfants ? Bah c'est dans Tokédex. Ouais. Ah c'est legit. C'est canon. C'est canon. Oui oui c'est canon. Je sais pas si tu te rappelles du conte du mec qui joue de la flûte là et qui... Le joueur de flûte de Hamelin. C'est ça. Et bah en gros c'est même délire avec Hypnomade quoi. Mais avec un espèce de petit pendule hypnotique. C'est terrible. Ouais non vraiment très très mauvais bail. Ah mince attendez on m'informe en duplex que triotruche la scission vient de donner un euro. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il devait y avoir des trotskistes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce triotruche ? Oh non. Mais tout ce drama. Il devait avoir une tête trotskiste qui voulait faire une scission. C'est ça. Et on a Pingu qui fait un don de 5 euros en disant nout nout. Merci beaucoup Pingu. C'est très gentil. Merci Pingu. Pas de Pokémon Pingou dans cette génération hein. Désolé pour toi. Alors maintenant on termine avec Krabi Krabos. C'est pareil c'est un blindé. Ouais. Dans Krabos il y a boss. Ouais ouais ouais. Et en plus il a une pince. C'est un patron. Ouais ouais. Ouais ouais. A côté de mon carnage hein. J'irai pas jusqu'à le mettre extrême droite mais je pense qu'il est bien à droite. C'est un patron. Pourtant la pince qu'il a, la pince énorme qu'il a Krabos à mon avis c'est pas juste pour te serrer la pince si tu vois ce que je veux dire Clardé Clardé. T'as tellement de bons mots. Ouais on pourrait le pousser extrême droite. Ouais je pense vraiment Krabos extrême droite mais peut-être Krabi juste droite ouais. Et puis le Krab c'est cancer comme ça dit dans le... C'est vrai. C'est vrai. Eh mais regardez. Eh. Et on aurait-il pas fini par hasard ? Eh bah il était temps. Je pensais pas qu'on nous casserait autant de temps. Et il est 14h. Tu vas pouvoir nous quitter Jules. Tout à fait. Il faut que tu travailles. Ouais on a mis plus de temps que prévu. Je suis navrée encore pour ce petit couac. Pour ce petit psycho couac. Si j'osais même le dire. Mais oui. Ohlala. Incroyable. Incroyable. Et dans le chat ça disait aussi Akrab. Akrab. Ah mais non mais non. Y'a boss. Y'a boss. C'est fini. C'est bouclé. Save. Download. Partage. Je save. Voilà. Alors je vérifie qu'il me les a bien tous mis. Parce que l'autre fois j'ai eu des petits... Je redis des petits couacs. Mais là c'est bon. Voilà. On a toute la tier liste que je vais sauvegarder. Euh. Je vais l'appeler Gen 1 final. Et je vous la partagerai. Vous inquiétez pas sur les réseaux. Euh. Ca sera posté. Evidemment. Et voilà. C'est sauvegardé. On a la tier liste des Pokémon de droite. Ou plutôt de gauche à droite comme on dit. Euh. De la génération 1. Et bah. Bravo. Déjà je pense qu'on peut se féliciter. Parce que c'était un sacré travail d'archivage. Clairement ouais. Bah félicitations à toi. C'est toi qui a repassé le... Tu veux faire un petit récap rapide ? Bah écoutez. Allez. Je vais défiler lentement. Et je vous invite à regarder les teams de Pokémon que vous jouez d'habitude. Et à vous poser la question. Suis-je de droite ou de gauche ? C'est vrai ça. Pour tant que dresseur Pokémon. C'est vrai. Voilà. Je suis très heureux d'avoir participé à cette première génération. Qui est la seule dont je connais au moins 60% des noms. Ouais. Tu t'es bien débrouillée. Tu m'as impressionnée. Je pensais que t'allais galérer plus que ça. Mais c'était pas mal. Ouais. J'en avais quelques-uns. Donc merci à vous. Allez. Je déco. Et j'ai du boulot. Merci beaucoup à toi encore. Salut. Abonnez-vous. Faites des dons pour la guerre. Allez. Et ouais. Je suis assez fière de cette liste. Je suis très fière de toi aussi. Un petit point don peut-être. Un petit point don ? Vas-y pendant que moi je vais chercher la gêne 2. Allez. C'est parti. Donc nous avons... Nous sommes Triotruche qui nous a donné 10€. Donc la scission n'est peut-être pas passée. On a Triotruche en tournage pour Split 2 qui vient de nous donner 5€. Donc clairement la vie de Triotruche est très 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 remplie. Et nous avons Cadre Dynamique qui est le retour qui nous a donné 100€ mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Cadre Dynamique. Merci Cadre Dynamique. Incroyable. Vraiment les cadres dynamiques qui soutiennent la grève on les aime. On pense à vous. Vous êtes dans notre petit cœur. Vous êtes des gens de droite mais on vous aime bien. Alors j'ai sous les yeux. Ah ouais. Une liste. Ah mais je crois qu'il y en a qui sont genre là ces espèces de trucs c'est des méga évolutions. Je vais regarder si j'en trouve une un poil mieux mais en tout cas il y en a. C'est vrai qu'il y a les méga évolutions c'est le seul truc dommage. Alors regardons ça. Non ça non. Eh mais le chat nous sommes à 43 426€. Encore 80€ le chat et on vous laisse voter pour les légendaires. Allez-y 80€ c'est pas grand chose le chat. Bon pour certains c'est beaucoup. Et pour nous en tout cas vraiment c'est beaucoup. N'hésitez pas on compte sur vous. On compte sur vous. Voilà c'est pour les légendaires pour que vous puissiez choisir. Est-ce que Suicune est à droite ? Est-ce que Entei est à droite ? Est-ce que Lugia est de gauche ? Est-ce que Oho est de gauche ? Ce sera à vous de répondre. Tant de questions. Alors là j'ai sous les yeux les pokémons. Alors je me demande juste, je vérifie juste s'ils sont bien tous là. Parce que ça me paraît peu moi. Donc je me pose la question. Il y en avait peut-être un petit poil loin dans la gêne 2. Je sais pas. On verra vite s'il en manque. Mais moi ça m'a l'air vachement correct. Parce que dans la gêne 2 faut se souvenir qu'il y avait quand même la gêne 1 qui était mélangée aussi. C'est ça il y avait moins de pokémons nouveaux. Ouais c'est ça. C'est peut-être juste les pokémons bébés qui euh... Non ils sont là aussi. Non non mais ils sont tous là pour moi. Oui je crois qu'ils sont tous là ma foi. Et bien on va pouvoir partir là-dessus. Salut salut salut. Vous m'entendez ? Ah salut JB. Salut. On m'a dit de vous rejoindre si ça vous va. Ah mais carrément. Es-tu un poké fan toi aussi ? Bah carrément. Ah yes. Bah tu seras un ajout parfait pour ce live. Je suis pas du tout d'accord avec vos choix d'hier mais... Ah bah ça malheureusement c'est trop tard c'est voté. Par contre le seul truc JB c'est que tu as de l'écho. Du coup euh... Je sais pas si tu as un casque ou quoi mais fais bien attention. J'entends pas d'écho moi. Moi je l'entends pas beaucoup. Ouais j'ai un casque. Y'a de l'écho. Moi c'est pas là. Ah bah... Mais clairement ouais j'ai entendu pas mal d'écho. D'accord. Le chat dites nous. Salut tout le monde dans le chat. Oui dites nous si j'ai de l'écho et je vais gérer ça dans les paramètres. Alors quand je veux dire que tu as de l'écho c'est juste que nous quand Lola et moi on parle on s'entend en écho dans ton casque en fait. Enfin dans ton micro. Ah oui je pense que c'est parce que le micro est tout près des écouteurs en fait. Voilà bah c'est pour ça. Je vais baisser le volume. Voilà parfait. Tu nous dis si tu entends bien. Alors on a... Je vous entends bien. Social du citoyen d'ailleurs. Aka, Bobo, Caviar, Centriste, Droite. On a ensuite Extrême, Droite. On va faire le même barème écoutez. Oui 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 clairement. Euh... Non... Et facho. Et je tiens à préciser que pour la liste de la génération 1, ça me semblait évident mais cette liste est 100% objective. Ah bah bien sûr. Enfin il y a... Si vous n'êtes pas d'accord vous avez tort. Bah oui évidemment. Je veux dire qu'on se base sur des faits réels. Ils se sont tous prouvés scientifiquement pour faire nos analyses. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça après bah c'est votre problème. Ah oui. Non mais voilà ça reste important d'être mesuré donc c'est pour ça je le rappelle vous avez tous tort j'ai raison. Exactement. C'est tout voilà. Histoire de vraiment partir sur de bonnes bases. Alors je pense qu'on peut peut-être voir... Alors est-ce que le palier de don a été atteint pour les légendaires ? Pour que le chat s'en occupe. Eh bien nous sommes à 43 431 euros. Donc non malheureusement pas encore. Il y a Macronium qui a donné 1 euro. Tétruche qui a donné 4 euros. Et du autruche délaissé. Qui nous a donné 2 euros. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la vie de tri-autruche dernièrement. Oui. Mais du autruche est là aussi. Du autruche existe. On pense à vous deux. Enfin à vous 100. Enfin à vous légion hein. Je ne sais plus combien vous êtes au final. Et le chat il nous manque 60... Ah ça vient de monter. Il nous manque 40... Non. 60 euros à environ 57 euros pour que vous puissiez voter pour les légendaires. On est vraiment pas loin. Et vraiment votez pour les légendaires parce que vous avez vu ce qu'on a fait comme classement avant. Vous allez être déçu hein si vous les choisissez pas. Bon alors... Après si c'est pour nous remettre Mewtwo en facho il va falloir qu'on parle hein. Ah oui. Oui. Bon alors en attendant que ces dons arrivent. Euh... Est-ce que... On commencerait pas par les pokémons qui vous intéressent. JB comme tu viens de nous rejoindre. Je vais te laisser l'honneur de choisir le premier pokémon que tu voudrais caser. Hum... Bon écoute... Écoute je pense à Outh Outh. Oui. Ah... Outh Outh. Alors Outh Outh voilà. J'avoue que je suis pas tout à fait certain. Si tu veux vu que c'est un hibou si vous voulez vu que c'est un hibou et que il a l'impression d'être constamment en train de surveiller quelque chose. J'aurais tendance à dire que voilà c'est tendance sécuritaire donc c'est euh... Voilà. Je suis d'accord. J'aurais dit quelque chose du genre hein. Il y a un côté sécuritaire et puis il y a un côté aussi élitiste. Je trouve que la représentation du hibou de la chouette c'est le savoir. Mais le savoir un peu au dessus tu vois c'est genre... Exact. Pas très inclusif. Hum... Oui c'est vrai. Ouais ouais ouais. En fait c'est un vieux monsieur qui a une grande bibliothèque et qui a peur que des cambrioleurs viennent chez lui alors que vraiment il n'y a pas de cambrioleur dans le coin alors il met une caméra de sécurité dans sa maison. Ah ça se tient. Donc ça c'est quoi ? Après il y en a qui disent aussi que Outh Outh c'est le travailleur de nuit. Parce qu'il est nocturne. Oh il exagère. Oui. Ah non il sert à pas qu'il y a une nocturne. Ouais effectivement il est nocturne mais je ne vois pas de travailleur. Outh Outh quand il évolue. Enfin regardez c'est un académicien universitaire. C'est vrai que ça fait vieux prof de fac. C'est vrai c'est vrai. Ouais 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 c'est vrai. En plus le truc que tu disais vis-à-vis de la sagesse, la nuit etc. Tu sais il y avait le propos de Hegel qui disait la chouette de la nuit, la chouette ne se réveille que la nuit et c'était un truc pour parler de la philosophie de la sagesse. Bien pédant comme il faut. C'est ça quoi. Ouais moi je le mettrais plutôt à droite. Allez je suis d'accord. Et les deux. Moi je pense que déjà il est de droite et il reste de droite. Il est bien dans son truc. Il n'a pas trop envie de changer quoi. C'est qu'elle est pour Outh Outh et No Harfang du coup dans la même lignée. Nathalie, est-ce qu'un Pokémon te fait de l'oeil ? Alors oui moi mon Pokémon préféré de tout temps depuis que je l'ai vu c'est Malos et Demolos. Ah oui. Donc les chiens des ténèbres, les chiens des enfers. Les chiens gottes. Et autant tu vois qu'Aninos c'était un chien policier, autant pour moi Malos c'est clairement le chien des punks à chiens. Ouais c'est grave. C'est le chien rebelle. Ouais c'est grave. Donc pour moi il est 100% à câble. Si quelqu'un a une objection allez-y mais je vais défendre ce Pokémon bec et ongles. Pour moi il est minimum à câble. Ah oui je suis d'accord. Et peut-être qu'on pourrait passer Demolos au stade encore au-dessus. Ouais parce que pour moi Demolos c'est vrai. En plus Demolos en général c'est un leader de meute. Donc pour moi Demolos c'est vraiment le chef du parti anarchiste à câble ultra. Ouais il a les couleurs qui vont avec. En plus il est noir et rouge. Non mais c'est ça. Le chat est vraiment très divisé comme toujours. Ah ouais ? Il y en a qui l'ont mis extrême droite et fachos mais non mais pas du tout. Mais regardez ces couleurs, regardez ces engagements, regardez-les. Et en plus les Demolos se baladent toujours en meute. C'est un peu genre meute de loup et tout. Rien à voir avec la droite. Excusez-moi je change la musique puisque je suis arrivée au bout d'une playlist. Bravo l'objectivité mais je suis très objective. C'est vous qui l'aide pas le chat. Rappelez-vous on a toujours raison. Voilà. Ce sont simplement des faits. Il n'y a pas d'animosité. C'est comme ça. Oh dis donc ! Un petit point donc mesdames et messieurs. Alors là le compteur s'est arrêté à 43 499 euros. Voilà sous les yeux mais je pense qu'en vrai ça va se mettre à jour. Nous avons donc Pantruche. Pantruche nous a fait un don de 5 euros après duo autruche et tri-autruche. On a Pantruche, quid de quadrotruche, on ne sait pas encore. Ah oui. On a le communisme de droite qui nous a donné 50 euros. Merci beaucoup le communisme de droite. C'est bon. On a All Crabs Are Beautiful qui nous a donné 10 euros. Et on a For The Win qui nous a donné 15 euros. Nous sommes donc à 43 530 euros le chat. Je vous prépare l'estropole des pokémons légendaires immédiatement. Bravo à vous. N'oubliez pas si on arrive à 44 000 et ben on fait les pokémons de la troisième génération dans un prochain live. Parfait, bravo. Merci beaucoup le chat. Vous êtes au taquet comme d'hab et ça fait plaisir. Alors moi j'ai envie d'aborder le sujet qui fâche tout de suite. Qu'est-ce qu'on pense de Germignon, Macronium, Méganium ? Parce que les pokémons plantent d'habitude. Dans Macron, il y a Macron. Dans Macron, il y a Macron. Ben ouais. Je suis absolument désolée, je peux pas avoir autre chose. Qu'en penses-tu JB ? Ben écoute, tu viens de parler du fait que c'est des pokémons plantes. Et moi j'avoue que quand j'entends parler d'un certain rapport aux arbres ou d'un certain rapport aux plantes, je vois tout de suite la tendance écolo mais potentiellement un peu réacte. Genre Kerabi comme on en parlait hier. On serait dans un côté entre centriste et droite du genre non mais ok, la nature, je me concentre là-dessus, je me prétends écolo mais je fais pas trop attention aux autres luttes finalement. Ouais j'aurais même dit voir droite, voire droite, extrême droite quoi. Mais c'est vrai qu'après dans Germignon il y a quand même mignon. Il y a quand même mignon. Et les gens de droite ne sont pas mignons de manière générale. Vous regardez... En fait c'est ça, le problème c'est vraiment qu'il y a Macron dans le nom parce que sinon... Alors j'ai lancé le Stropole sur Suikune, on va commencer par Suikune en guise de Pokémon légendaire. Et pour Germignon, moi ça me fait penser à Tentacool. Pour moi Germignon tu sais c'est ces gens sur Twitter qui veulent se faire passer pour des gens pipous. Et qui du coup mettent mignon, petit machin, petit truc, petit truc, machin. Et puis bon, derrière en évoluant il y a Macron dans son nom. Mais t'as raison. Il n'arrive pas à tirer autre chose. Après par défaut on avait mis tous les Pokémon plantes de gauche et on avait mis tous les Pokémon poisons de droite. Mais souvenez-vous qu'on avait aussi fait passer certains Pokémon poisons de gauche, et ben certains Pokémon plantes peuvent finir de droite. C'est malheureux mais c'est comme ça. Et vraiment, ça me fond le cœur parce que j'adore Germignon. Vraiment, c'est mon starter. Mais il est macroniste. Qu'est-ce que je voulais faire ? Macron ? Oui, c'est vrai. Moi je pense que Germignon il doit être centriste de base. Ouais. Pardon, non mais vas-y, finis. Voilà, je termine juste en disant que je pense que Germignon il est pas trop au courant. Il est centriste de base. Macronium, là il vire droite. Et Méganium, je le laisserai toujours en droite. Je le vois pas partir extrême droite personnellement. Mais il est vraiment bien dans sa droite. Il veut pas trop le bouger. Il est vendu. Et donc, un point sur les dons. On a Solautruche qui a donné 1€. Bah du coup ça correspond. Solautruche 1€. Merci Solautruche. C'est très gentil. Du coup c'est Autriche quoi. Et on a chercheur en colère. Pardon. Du coup c'est l'Autriche. Et oui, chercheur en colère tu dis. Chercheur en colère qui nous a donné 50€. Voilà. Merci les chercheurs en colère. Grâce à vous. On avance. On est à 43 599€. Non alors, on est à 43 609€. Dans 400€ le chat. Et bah on fera les Pokémon de la troisième génération. Bah écoutez, pourquoi pas. Tant que vous me laissez du temps d'antenne. Moi je prends. Allez. Ah bah juste à l'instant on a Monotruche. Le Pokémon de la vraie vie qui vient de donner 10€. On avait Solautruche. Maintenant on a Monotruche. C'est absolument incroyable. Mais il y a aussi Octotruche et Hexatruche qui sont passés. Ah oui ? Je les ai même pas dans ma liste. Oh là là. Bon on les remercie. C'est une série de truches. C'est ça. Merci beaucoup. Toutes les truches. Et moi c'est un plaisir. Quelqu'un a dit que Méganium c'était une daronne bourgeoise. Et oui. Ça se tient hein. Ça se tient. Daronne bourgeoise macronieuse. Bien vu. Bien vu. Mais oui. Euh. Alors après je pense qu'on peut partir sur un truc. Pour rester dans les starters. Parce que c'est toujours quelque chose qui attise la passion. Euh. On a Hérissandre. Euh. Je me rappelle plus avant. Entre Tiflosion et Hérissandre c'est. Feurisson. Feurisson. Euh. Moi Hérissandre je le trouve euh. Plutôt de gauche. Mouais. Il est timide. Bah je. Oui c'est ça. Mais il a la passion tu vois. Il a le fût. D'accord. Pour moi ouais. C'est euh. Hérissandre tu vois. Il veut faire la bagarre. Mais il est encore tout petit. Feurisson il a commencé à faire la bonne grosse crête sur la tête tu vois. Il sait qu'il veut faire la bagarre. Ouais. Et alors Tiflosion. Mais là c'est fini quoi. C'est la bagarre. Ça hurle. Ça laisse rien passer. C'est déterre tu vois. C'est vrai c'est vrai. Tiflosion c'est vraiment le cortège de tête quoi. Tiflosion. Franchement en plus ça lui fait une espèce de collerette de feu. Pour moi Tiflosion c'est le leader du parti en mode très fier tu vois. Très très posé. Ouais ouais. Je suis d'accord avec vous. Alors du coup. Facho. Mais non. Mais non le chat. Mais non. Mais le chat a dit Mewtwo facho de toute façon il a tort par défaut. Alors je suis partie sur Hérissandre et Feurisson à cab avec Tiflosion en Social Justice Warrior. Est-ce que ça vous convient ? Ouais ça me paraît bien. Ça me va. Très bien. Petit point de chat. Où on en est celui qu'une ? Est-ce que ça s'est stabilisé Mathalie ? Eh bien je pense que les votes sont assez équivoques. Je pense qu'effectivement on peut y aller. J'ai rebalancé le Stropole il y a pas longtemps mais alors on peut effectivement commencer. Donc mesdames et messieurs les votes pour les Pokémon légendaires commencent. Nous n'avons pas notre mot à dire. C'est vous et uniquement vous qui allez voter pour les Pokémon légendaires de la deuxième génération. Et donc nous avons. Alors on va faire un déclassement. C'est-à-dire que je vais commencer par annoncer la troisième position qui a eu le plus de votes. La deuxième. Pour finir par donc le rôle que vous avez assigné aux Pokémon. Et donc même si ça a l'air de se resserrer il y a quand même un très grand écart. Donc on peut y aller. Pour Suicune nous avons en troisième position le chat a décidé que Suicune pouvait être de droite. Hum hum. Voilà. Mais en deuxième position avec 23% des votes. Le chat a décidé finalement que Suicune était peut-être un peu plus Bobo Caviar. Wow. Voilà. Mais au final pour le chat avec 70 votes donc une bonne grosse majorité. Le chat a décidé que Suicune était un social justice warrior. Bien sûr. Il est trop fab Suicune. Je suis désolée. Et oui il y a des arcs en ciel quand il se déplace. Ah oui. Bravo le chat. Bravo le chat. C'est vraiment la personne ultra intersectionnelle qui garde la tête froide. Qui est là pour mobiliser les gens, les calmer, faire en sorte qu'on va aller dans le bon sens. Moi vraiment Suicune ouais je... Je sais pas. Suicune c'est... Je suis d'accord avec le... Avec le chat. Oui. Alors on remercie Natatruche qui vient de tourner 5 euros. Merci Natatruche tu seras toujours dans mon coeur. Je te le promets. Incroyable. Vous êtes au taquet. Limite la prochaine fois je vous laisse vous streamer. Vous êtes très drôle. C'est le chat qui devrait le faire ouais. Alors ensuite nous allons partir je suppose sur Reikou c'est ça peut-être pour l'austropole ? Nathalie dis-moi tout. Pardon. Absolument. Excuse moi j'étais en train de régler un détail technique parce qu'en fait je vois que Natatruche dans les dons. Oui. Je me dis bon c'est beaucoup d'honneur mais y'a peut-être pas que Natatruche. Ah oui. Tout va bien. Nous allons régler ça. N'hésitez pas. Vous pouvez continuer la donnée. On rattrapera vos dons le chat. C'est proche. La convergence des truches. La convergence des truches à donner 5 euros. C'est ça continue. C'est absolument fantastique. La convergence des truches. Mais c'est pas possible on va créer un mouvement politique en fait. Ah on est bien parti hein. Le truchisme c'est parti. Allez. Alors oui comme je te disais excuse moi est-ce qu'on partirait pas sur Reikou du coup pour le prochain stropole ? Je suis en train de faire ce stropole. Oh génial. Reikou le chien d'électricité le chat pour ceux qui se souviennent. Dès qu'on tombait face à lui il fallait immédiatement lancer une pokéballe ou en tout cas avoir un pokémon qui avait une fonction pour le piéger. Parce que sinon ce pokémon fuyait instantanément. Oui. Ah oui c'est vrai. C'est un détail quand même important à noter. C'était ouf ça. C'était assez relou. Surtout moi quand j'étais gamine je trouvais que ça rendait le jeu vachement mystérieux. Ça donnait un cachet. Ah oui. Et après il fallait lui courir après sur absolument toute la map pour le rattraper. Alors je veux pas dire mais le fait qu'il faille lui courir après sur toute la map pour arriver à l'attraper. Je pense qu'il y a quelque chose de drôle à faire avec ça le chat. Voilà. Gardez ça en tête. C'est vrai que clairement l'ambiance de ces pokémons là elle est incroyable. je sais pas si vous en avez discuté au début mais... Pas vraiment figure toi. C'est vrai. C'est vraiment le seul pokémon je trouve qui a cette ambiance ultra planante toujours très mystérieuse. parce que les musiques participent énormément à ça. Bah oui oui. D'ailleurs tu as des petites musiques de pokémon dans tes medley JB ? Eh ben j'ai le thème principal. J'ai le thème de quand on allume la Game Boy là. Ah oui. Le thème de baston. Et puis je dois bien voir le bourg palette qui traîne quelque part dans les doigts. Ah oui. Ah bah c'est cool. Bah écoute d'ailleurs on parle de ça JB est-ce que tu ne choisirais pas un autre pokémon s'il te plaît ? Écoute depuis tout à l'heure je fais une petite fixette sur Simulator. Ah oui. En me disant que sur l'écologie ce serait peut-être un peu trop simple. Et je me dis il y a un côté barricade quoi. Mais en fait ça il bloque des routes. Le gars ressent tellement une barricade voilà. Donc moi immédiatement je dirais... Simul arbre c'est du matériel de manifestation à partir de là le choix est vite fait quoi. Ouais moi je le mettrais assez à cab. Parce que voilà il bloque des routes, il est vénère. Mais pour autant je sais pas si je lui ferais confiance pour le maître social justice warrior parce qu'il dissimule un peu qui il est je sais pas. Ah oui c'est vrai. Après on peut partir du principe qui masque son identité donc comme les gens masqués en manif donc on pourrait peut-être le remonter. Avec ses deux bras levés en l'air vu qu'il a un petit côté un peu pom pom girl tu te dis c'est vraiment le gars qui te lance des bons slogans en manif. Grave. Alors mesdames et messieurs on a Valsotruche qui a fait un don de 4,93 euros. Merci beaucoup Valsotruche. On a Lola Truche qui vient de donner 1 euro. Merci Lola. Ah pas de quoi ça fait plaisir. J'ai qu'une tête mais je m'en sert bien. On a Malocuche. On a Malocuche évidemment. Malocuche qui vient de nous donner 2 euros. On a un follower du live qui nous a donné 5 euros. Et surtout on a les truches à l'Elysée qui nous ont donné 5 euros. Voilà donc et là on a Atatruche qui vient d'ajouter 1 euro. On a aussi la Confédération Générale des Truches qui vient de nous donner 5 euros j'en peux plus. Alors attends je suis obligée de dire un truc. Après le fan art à Monistar je veux des affiches des tuches. Mais avec les truches s'il vous plaît. Avec les truches. Par pitié le chat on a besoin de vous. On a besoin de vous. Les tuches vont devenir les truches et il faut qu'on est plus autruches et triotruches. Et n'hésitez pas à ajouter Lola truche et Natatruche. Mais là vraiment vous tenez un truc fantastique. Il faut pas qu'on laisse ça passer le chat. On compte sur vous. Si vous avez quoi que ce soit vous nous l'envoyez. Enfin vous envoyez ça à un modo. On récupère. Super vous êtes vraiment au top. Du coup petit point sur notre liste. Ca commence à se faire doucement. Nat est-ce que tu as une envie de Pokémon pour la suite ? Et bah j'aime beaucoup Farfadet. Farfadet euh... Non non attends. Lequel. Farfuret ? Ouais Farfuret pardon. Celui avec les glyphes là ? J'ai mélangé Farfuret, enfin Farfaduvet et Farfadet. Ah oui. C'est Farfur... Non. Ouais redis-le. Farfuret. Je trouve que c'est ça. Oui oui. Pokémon de glace ténèbres que j'aime beaucoup. C'est ça. Alors. Alors je t'avoue que je sais pas le décrypter moi Farfuret. Qu'est-ce qui t'inspire toi ? Ben. Pour moi. On est encore un petit peu dans de l'anarchiste. Hum hum. Parce que y'a quand même cet aspect euh... Pokémon ténèbres donc qui aime pas la... Qui aime pas la hiérarchie. Y'a cette petite euh... Y'a une... Y'a une absence de symétrie sur sa tête parce qu'il a une plume sur une oreille mais pas sur l'autre. Bonjour Exerve. Hello. Salut les gars. Alors un invité de plus pour nous parler des Pokémon. Ah bah en plus je suis l'expert hein. Ah bah voilà. On entend les gars où tu as parlé. Bah écoute. J'étais en train de parler de Farfuret donc. Où je disais que c'est un Pokémon ténèbres. Qui a une plume sur une oreille mais pas sur l'autre. Donc pour moi y'a un petit côté revendicateur un peu rebelle. Clairement pour moi Farfuret c'est rebelle. Donc. Potentiellement Acab. Je partirais sur du Acab. Ouais. Je suis d'accord. Y'a plein de gens qui disent euh... Droite. Faf. Mais les plumes pour moi c'est pas un symbole de droite. Ouais non. Puis il a pas les couleurs. Ouais ouais. Il a du rose et du bleu mais un peu profoncé ça fait presque noir rouge. Ouais. On a Usul du Fultruche qui nous a donné un euro. Incroyable. Merci beaucoup Usul du Fultruche. C'était l'idée en Acab. Alors attends fais voir Farfuret. Oui c'est vrai qu'il est un petit côté un peu rebelle ouais. C'est ça. Mais je le vois pas non plus SJW. Je le vois pas tout en haut. Je le vois un... Non moi non plus ouais. C'est quoi la différence entre Acab et SJW. Déjà Acab bon c'est violent mais d'accord. Alors en fait c'est un petit peu des mots euh... Juste pour faire rigolo puisque finalement le but d'une tier list bah c'est de classer de S à F. Donc euh... C'est vrai. On considère S le plus à gauche, F le plus à droite. Et on a essayé de trouver des mots qui faisaient l'alphabet euh... D'accord. Voilà. Et S la paf. D'accord ça va. C'est ça. Alors... Tu vas pouvoir nous parler de ton Pokémon préféré de la deuxième génération. Bah oui ! Evidemment euh... Alors... Lequel ? Euh... Attends attends. Laissez moi deux secondes de Wikipédia vous allez voir. De Poképédia tu veux dire. De Poképédia. Effectivement d'ailleurs quand tu tapes ça... Bah oui oui oui. Moi je me suis arrêté à Pikachu et Rondoudou tu vois. Ah ouais c'est dommage t'aurais dû être là. Tu as leur version bébé. Tu as Pichu et Doudoudou. Ah oui. Ils sont les bébés avant Pikachu. D'accord. Hum hum. Il y en a beaucoup trop il y en a beaucoup trop c'est terrible. Ah oui bah là on s'approche des mille Pokémon non donc euh... Bah si tu veux si tu connais un peu Pikachu tu peux t'occuper du cas du bébé Pikachu. Pichu. Ouais. Bah faudrait voir comment ses parents y votaient tu vois parce que ça va beaucoup jouer euh... Où est-ce qu'il est né tu vois. Parce que vu qu'il est devenu célèbre Pikachu est-ce que ses enfants ils ne seraient pas nés avec une cuillère en argent tu vois. Ah. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on parle du principe que c'est Pikachu dans le passé ou est-ce que c'est sa descendance ? Le bébé Pikachu. Ah oui alors là c'est compliqué. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est sa descendance ? Est-ce qu'on peut déterrer le cadavre de Pikachu ? Vu qu'il n'arrête pas de gueuler Pikachu de l'électricité il en dépense sans compter quoi. Ouais. Bah oui. C'est pas le plus écolo Pikachu hein. Ouais non c'est pas faux. Après il génère lui-même donc on peut aussi dire que c'est l'inverse tu vois il est un peu autonome. Bah alors en fait il est au taquet sur l'électricité genre ses dépenses énergétiques c'est cool mais le gars il fait produire des tas de merdouilles en plastique partout dans le monde. Il exploite des travailleurs pauvres pour faire perdurer son image de marque sur des mugs, des peluches. Ouais. Et Pikachu en plus c'était un peu pour relancer le truc donc mais du coup ça serait un peu tu sais le prince mais il a pas demandé en fait. Oui lui il est là. Malgré lui en fait. Pichou. Donc soit centriste soit bobo caviar soit droite. Ouais. Moi je pourrais mettre je pense bobo caviar dans le sens où bah Pichou il a pas des mauvaises idées hein c'est juste que bah voilà il est dans son dans son petit je te dis 80 mètres carrés dans Paris avec papa maman euh. Ouais. C'est ça. Il sait pas s'il va aller à Louis IV ou quoi Henri IV ou il sait pas quoi tu vois c'est dur pour l'une future hein. Ouais c'est ça. Le pauvre tellement de choix. On y pense pas à ça aux gens qui ont trop de choix de. Est-ce que je fais normal ou est-ce que je vais aller à Sorbonne d'abord euh. Enfin tu vois c'est dur aussi hein. Bah ouais. Est-ce que est-ce que je ferais pas un point Reikou ? Ah mais oui c'est vrai qu'on a ce Stroopole alors dis nous Nathalie. Alors pour moi je pense que le Stroopole est fini c'est un peu serré mais ça c'est quand même bien détaillé donc en troisième position le chat avait voté pour que Reikou soit de droite. Finalement en deuxième position le chat a voté pour que Reikou soit facho. O. Mais au final le chat a décidé avec 28% des votes que Reikou était HACAB. Ah merci. Le revirement incroyable. Il a fait droite facho et il est reparti HACAB. Voilà. J'imagine que le HACAB est dû au fait qu'en fait la police n'a jamais réussi à attraper Reikou. C'est ça. La police a essayé. Comment ça s'écrit ton truc là ? Alors c'est R-A-I-Q-U-O-K-U-K-U-K. Yes. Tout à fait. Mais oui je suis d'accord il fuit la police littéralement il passe son temps à courir Reikou il est pas serein. Ouais. Donc euh... Et puis il a un sacré style moi je veux dire je vois pas une personne de droite avec un style pareil. Ah oui mais alors le dernier qu'il nous a, enfin le dernier dans les 3 chiens là c'est Hentai alors lui il prend beaucoup de la classe il en pète. Ouais 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 mais bon moi j'ai déjà mon petit avis. mais on verra bien ce que le chat en pensent d'athalie harteutruche alors vas-y j'y vais fait nous donc un point sur tous les dons qu'on a eu là vas-y ah non c'est pas tout vu je suis désolé j'ai vu le don de nathalie harteutruche et un bon de fitzgoune d'un euro nathalie harteutruche c'était 1917 et un cul but ok qui vient de faire un don de 6 euros yes merci ok un cul but au taquet je dirais même tu vois là sur les pokémons je suis en train de penser à natu et xatou la pluie et en fait j'hésite entre deux choses alors je sais pas pourquoi ça doit être les couleurs je pense ou alors les vêtements de xatou qui me font penser à je reviens à côté amérique latine mais ancien tu vois oui un petit peu maya etc et du coup je me dis bon l'amérique latine tu vois tu vas quand même plutôt mettre vers les vers les gauchistes tu vois bon sauf l'argentine de pinochet mais dans le même temps ils ont souffert ouais oui ils ont souffert c'est ça mais dans le même temps en fait je trouve qu'il ya aussi un gc c'est au chili voilà c'était juste pour un pardon j'ai dit argentine ouais et je trouve mais je trouve en même temps qu'il ya un côté un peu japonisant et si tu veux je le met très facilement du côté du côté de la droite des gens qui sont en mode adoration du conservatisme japonais tu sais ah au japon tout le monde est poli personne ne vole etc tu as tendance un peu sécuritaire conservatrice donc j'hésite mais je penche je pense que c'est un peu web twitch quoi voilà je l'ai pas vu comme ça moi satou natou je les voyais dans un délire spirituel mais mais du genre truc parallèle chelou ouais médecine alternative ah oui si ils ont des produits vélédales à la maison quoi c'est sûr ils vont à nature et découverte en fait c'est ça mais en fait c'est ça et ça c'est un peu centre entre centre et bobo moi je dirais ouais 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 anti vax ouais c'est ça ouais c'est des anti vax peter la version évoluée là il a une espèce de queue de cheval genre obi-wan kenobi j'en suis un geek mais je suis quand même riche tu vois ouais non non ouais c'est plutôt centre ouais c'est ça c'est un trou bobo caviar je serai pas me décider je dirais que il commence ce bobo caviar et il s'éloigne il devient un peu centriste après genre il est vraiment genre non mais je suis vraiment humaniste je pense qu'il faut pas pointer du doigt les oppressions certaines personnes tous dans le même bateau c'est c'est faux écoute c'est faux c'est tout c'est faux bon ok très bon choix est ce que on parlerait pas d'un pokémon que j'aime beaucoup snubble mais le en haut à gauche que je vois à quoi il ressemble ton truc je le mets voilà en tout je n'ai un tout premier avec son son comparse il ya une petite latence mais tu vas reconnaître c'est le petit chien qui ressemble à moitié un bulldog alors c'est intéressant snubble parce qu'il ya un côté un peu noble il ya snob dans son nom et il est un petit peu j'ai ma petite robe petite collerette mais pourtant il a l'air d'éther vraiment il a l'air d'éther c'est un pit en même temps de machin mais c'est ça quoi mais tout le monde dit faf mais attendez il est en rose et bleu les faf ils sont pas en rose et bleu va dire un faf de porter du rose toi c'est ce mois là quand même le non j'ai dire que là quand même le chat est unanime quoi c'est vraiment fâcho ou chien de bourge direct à câble attend il y en a qui disent à câble il y en a qui disent fachos c'est ça le problème un bourgeois repenti moi j'aime bien cette idée j'aime beaucoup cette idée moi je vois bien aussi ancien royaliste tu vois je suis en train de regarder la série de crônes et je trouve qu'il irait bien là dedans en fait ouais est ce qu'on partirait du coup sur un snowball de droite qui se serait arrangé ou ou alors il s'affirme c'est je sais pas ou alors il faut rajouter une catégorie de villiers tu vois je sais pas mais tu vois ça se tient ça se tient qu'il ait commencé de droite et qu'en fait c'est il soit devenu encore plus bougon mais de gauche quoi ouais parce que moi je n'ai pas une trajectoire du genre quoi il est né dans une famille très bourgeoise de droite mais il a réussi à s'extirper de ce carcan et et aller aider les copains parce que mais après j'ai l'impression que le chat est vraiment pas d'accord et c'est vrai que dans la vraie vie je pense que c'est plutôt l'inverse qui se passe c'est vrai qu'il a l'air quand même assez agressif sur son dernier truc avec les brassards tout noir après peut-être qu'on n'a tu sais pas on peut-être combat fou ses droits ou alors qu'on l'attaque tu vois sur son sur son apparence parce que ben ouais il a l'air agressif mais comme il est rose tu vois le dit mal quoi ouais du coup est ce qu'on le passerait en akab il a fait un jump quoi il est passé il était de droite puis à ce coup sinon ce n'est pas juste je dois me lever pour mes camarades alors tu étais autruche vient de faire un don de 20 euros en autant je ne vous pardonnerai jamais pour qu'un artichaut et petit tard mais merci pour ton argent oui merci mais en fait ce sont les faits vraiment c'est objectif je le rappelle on a un procédé comme vous voyez très scientifique basé uniquement sur des résultats pointus donc voilà il est probablement près de deux heures de jeu sur la série pokémon pour ma part donc c'est quand même pas rien exactement là on a un extrait légitimement arrêter deux minutes tout à fait alors je revenais un peu vers nat juste excusez moi pour savoir si on a du nouveau sur nt et ben écoute oui on pourrait voir ça le lien ce trop lié ou tiens je peux le renvoyer une tous les jours comme nom quand même il faut le dire ah oui non mt et de quand tu as vu pokémon le film le numéro 3 en général tu sur eux tu arrives à bien prononcer après oui voilà c'est ça au début tu dis des bêtises puis après ça va voilà c'est ça alors et bien le vote sur nt il est plutôt très 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 serré c'est pas c'est à dire qu'on a quatre positions qui sont à égalité au niveau des votes incroyable du coup le chat je vais vous demander de continuer à voter pour nt et on va faire encore un pokémon avant d'avoir les résultats d'entai il y a des gens qui disent 10% des gens du chat qu'on votait c'est pas normal il y a des gens qui disent entei entai pp manga c'est pas du coup en attendant les résultats de nt est ce que quelqu'un parmi vous à un pokémon qui lui tape dans l'oeil maintenant c'est un oeil littéralement j'ai l'impression à zarbi zarbi ah bah alors zarbi j'ai envie de dire avec t'extrême droite tu vois le tous fliqués la surveillance de masse tout le monde c'est vrai que c'est qu'un oeil entièrement noir il fait caméra de surveillance quoi ça fait vraiment c'est le sauron du pauvre quoi c'est vraiment tu vois zarbi facho zarbi facho je crois qu'on en arrive là quoi zarbi moi j'aurais dit zarbi conspi genre la vieille à côté de chez toi qui a des yeux grands ouverts et qui a toujours peur qu'il se passe un truc dans le un peu missy figue là dans harry potter qui voit les détrackeurs tu vois je vois exactement la même personne c'est des yeux écarquillés toujours un peu conspi quoi ouais et puis du coup qui partage des trucs ultra complotistes sur facebook en parallèle parce qu'en fait elle sort jamais toi et prend que les infos qui arrivent sur son fil zarbi upr zarbi nouveau logo d'accelino ont tweet ce soir je le laisse extrême droite parce qu'il y a vraiment le côté surveillance mais je n'ai pas facho parce que je vois pas la violence physique qui pourrait se mêler au reste donc zarbi extrême droite c'est décidé et attend si je me souviens bien dans le jeu il ya bien toute une espèce de mission dans un espèce de temple avec des arbys tu sais il faut les aligner machin un truc ultra galère ouais c'est ultra conspi tu as raison ça fait vraiment les théories bizarres non mais tu sais tu n'as rien plus conspi que d'utiliser un mot de verlan pour s'appeler enfin tu vois ça fait genre je suis jeune mais pas du tout et tu sais que les zarbi tu en as 26 différents parce qu'en gros ils représentent tous une lettre donc tu peux écrire des messages codés en zarbi fin c'est bref c'est des espions en fait c'est ça on est en plein dedans ouais oui donc là c'est la protection tu vois la souveraineté nationale tout ça quoi yes donc on est d'accord là dessus alors est ce que ça s'est stabilisé assez pour entei ou est ce qu'il faut qu'on laisse encore un peu de temps au tchat et bien ça y est les votes pour entei sont effectivement bien parti et je peux vous dire qui est parti devant c'était très très serré le chat mais alors en troisième position alors attention accrochez vous bien en troisième position notre entei était d'extrême droite ok côté à deux votes près entei était facho mais attendez mais mais comme finalement le chat a décidé que entei n'était pas facho ni d'extrême droite entei est finalement à cab quoi extrême droite et facho pour moi tu pousses en violences physiques pour nous c'est vraiment les patrons les mecs qui sont dans des bureaux où les mecs qui sont vraiment très très arrêtés dans leurs idées mais qui les applique pas tant que ça non mais le chat qui applique quoi et donc entei est à cap ne trou pas mais vous avez tellement moi il était à droite j'aurais dit quoi à droite j'aurais dit extrême droite bah ouais bah entei il avait vraiment une gueule d'homme politique à qui c'est quand même de la discrimination à cause de la moustache mais entendez la moustache ça ressemble à un vieux 30 secondes c'est marwan une personne qui se sont plaintes de se faire têche de discorde là tout de suite donc vous risquez d'avoir peut-être des problèmes je préfère revenir mais vous devez bouger de vocale d'avancé on a encore des problèmes très bien bon bah on va on va proactiver là dessus merci merci ouais pour le point technique marwan ciao merci merci ok bon on fera attention j'espère que ça se passera bien pour ces dernières moins de 20 minutes qu'il nous reste ensemble les amis mais ok je peux je peux saisir le côté à câble à moustache le rouge il a une tête en forme d'étoile rouge et tout enfin je sais pas ouais non c'est vrai ça se tient ok ok jaune et rouge c'est vrai c'est marqué en fait c'est un peu ce chef de parti politique qui est extrêmement moustachu qui est extrêmement velu et tout mais qui a en fait un gros nounours qui a les bonnes idées c'est un peu plein elle je veux dire la grosse moustache ça le tchat le troisième fan art de la journée on demande edwin plenelle en m'aimplée alors précisé bien une telle parce que sinon c'est la magie oui alors j'imagine un crossover moustache tentacule et il se passe des trucs non ouais non 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 les inspire pas j'en profite pour vous balancer le stropole sur l'ougia il nous reste l'ougia oh oh et célebi en termes de légendaire ça s'est balancé le tchat allez-y et allez-y rapido ça serait bien qu'on les fasse avant la fin de ce live je compte sur vous la chaleur et en masse vous savez quoi le tchat en fait je vais vous balancer tous les stropole d'un coup genre voici celui de oh oh ouais voilà hop et je vais faire en vitesse celui de célebi et on va tous les finir c'est ça on les remettra de temps en temps pour pas que vous les perde oh mais attendez non mais non oui juste un point sur les dons oui n'oubliez pas que si on arrive à 40 alors attend non c'était combien pour les évolis ah ouais non c'était 44 mille pour les évolis de toute façon pour la troisième génération donc le tchat si on arrive à 44 mille euros ce sera pas la troisième génération de pokémon parce que là de toute façon on va faire un deuxième live pour finir la deuxième génération donc on verra ça au prochain live par contre si on arrive à 44 mille euros donc dans trois dans 280 euros vous pourrez voter pour les évolutions de évoli donc noktali et mentali et oui on vous l'avait annoncé en plus et je me suis emmêlé les pinceaux je suis bien désolé pas de souci c'est normal et il ya quand même beaucoup de choses qui se passent ouais c'est bon c'est ça bah écoute est ce que jb ou exerve un pokémon là comme ça vous inspire exerve moi je le spécialiste c'était les noms comme ça peut-être je suis en train de regarder de quoi ils ressemblent ces trucs là tu peux décrire physiquement et ouais 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 pardon mais je viens de voir un don de quelqu'un un euro là pour natu en parlant de natu natu je sais même pas qu'on prononce n'a tu plus peut-être plutôt en en parlant comme un lecteur de murray bookshin donc il y en a un qui a les qui a les bonnes références là dans les dans les donateurs on a un chat cultivé telle espèce de plantes avec une fleur jaune plantes vertes avec une fleur jaune tu vois ça c'est clairement écolo je veux dire alors là on a un trio alors je vais mettre les uns après les autres c'est on a en plus ils font finir c'est bien ça fait comme écolo tu vois ils sont toujours divisés c'est ça on a granivole floravole et cotovole je crois donc c'est une espèce de petite herbe qui est évolue en fleurs qui espèce après une petite boule de coton très léger qui est tellement léger qui peut flotter et quand il ya du vent il s'envole c'est ça donc on est sûr quelqu'un de ça fait vraiment politique de gaulle de des traits gauches un quand même là on travaille et il s'envole vide creux tu vois c'est il ya des trucs quand même attention mais enfin bon écolo il ya eu des trucs ces dernières années c'est chaud en fait c'est ça c'est des cd écolos traîtres quoi c'est ils sont avec une machine ça se voit direct tu vois il ya c'est pas ancré dans le sol ça c'est pas c'est un vrai truc ils volent tous tu as ils sont genre je vais à gauche à droite un coup ils disent ouais on est de les plantes non finalement on est du coton dans machin ils savent pas ils savent pas en fait tu as raison tu as raison il faut des sacs en plastique ceci greenwashing mais ouais tout alors j'aimerais juste vous couper pour faire un point dont parce que ma liste c'est enfin mise à jour j'avais alors problème technique qui m'empêchait de les lire mais j'aimerais remercier de tout mon coeur pour l'élection des truches qui nous a donné cinq euros oui cul but ok qui nous a donné six euros mais léon truches qui qui nous a donné un euro simio truches qui nous a donné un euro un côté qui nous a donné un euro à non à non pardon c'est natu le natif américain anarcho-écolo lecteur de bouc de bouc in outre et voilà qui nous a donné un euro à l'enfant sur la haba clairement à cap humaine qui nous a donné deux euros et enfin et oui plein taille qui nous a donné trois euros merci beaucoup à vous vraiment continuer on n'en peut plus avec les truches c'est absolument fantastique et surtout fait des fan art s'il vous plaît on en a besoin si on veut des fan art vous êtes au top oh my god du coup et je reviens vite fait sur notre trio de petits pokémen écolo pas ancré dans le sol greenwashing moi clairement c'est du centre pour moi c'est là ça prend les décisions qu'il faut pour plaire à un tel et puis c'est vraiment jamais engagé faut le dire du coup jb voilà je jongle un peu entre entre tout le monde qu'est ce que tu voudrais aborder toi oui écoute j'en avais un mais alors c'est ah celui avec celui avec les gros bras c'est et liquide à le petit jaune et noir avec l'électrique c'est liquide en effet et liquide tout à fait écoute le seul argument que j'ai qui n'est pas du tout un argument qui est juste un une lubie de ma part c'est que vu qu'elle a des gros avant-bras il me fait penser à popay popay c'est un marin j'imagine en docker popay pour moi c'est le front populaire en 36 donc c'est direct je délire mais je voilà si c'est son opinion ça veut dire c'est factuel qu'il avait pas mal tourné à il commence à cab et il mal tourne en grandissant c'est ça c'est sa mauvaise fréquentation non non moi je pense qu'il reste quand même le côté de docker je le vois non non parce que électrique on a déjà fait un peu gilet quoi ouais bah oui mais si on se base sur cette liste là et qu'on part du principe après ça peut être la descendance aussi un délégué web la descendance est partie à cab alors c'est ça elle a bien tourné finalement parce que elle a écouté son il a écouté son le pote magmar de son père qui était à nord et surtout il a vu comment ça se passer il a bien vu que son père il avait plus de taf machin ses promesses avait pas été tenue c'est mort son père qui bossait à edf là c'est toute sa vie alors niveau légendaire louga et oh là il ya même plus besoin de voter tellement c'est évident par contre pour célebi on a une égalité des votes donc le chat voté pour célebi parce qu'il faut que ça se décide n'hésitez pas et là dans les cinq dernières minutes on vous mon on vous fera vos trois légendaires préférés on vous dira où est-ce qu'ils ont été classés bah tout à fait tout à fait donc ouais et les kids je suis d'accord je le vois bien dans ce schéma là c'est rigolo comment ça nous évoque des trucs c'est vrai il marque quand même un point dans le tchat parce qu'ils disent qu'il a une tête de taser j'avoue que j'y avais pas pensé ouais mais il s'en sert contre les mais là tu vois c'est un peu d'élite faciès quand même pas balancer le chat mais peut-être les tasers oui du coup nat si tu n'es pas trop occupé avec les stropoles évidemment est-ce qu'il est un pokémon que tu voudrais aborder elle ne m'a pas entendu je pense ouais après est-ce que c'est pas le coup de ce qu'elle disait là du qui est moi vous m'entendez planter ouais oui on t'entend d'accord ok très bien et ben on va rester en attendant je suis désolé il fallait que je nourrisse ma chienne toi bien ok en fait on croyait que dix cordes avait explosé c'est pour ça on a commencé à déclencher le plan en sec je suis désolé céréza m'a regardé avec des gros yeux je lui fais d'accord j'ai l'espèce de mammouth avec des cornes là je pense que c'est le truc en bas à gauche là alors c'est des espèces de cochons polaires ouais époque ça c'est vraiment le vieux 68 heures quoi tu vois gauche caviar direct quoi ouais gauche caviar je suis d'accord en tout cas pour le le plus touffu d'entre eux ouais pas celui-là l'autre version encore plus voilà ouais celui là ouais en train de tu étais en train de faire et quelques minutes c'est ça mais alors le petit ou est-ce qu'on le calerait la même famille est-ce qu'il est encore moins à gauche que son père ou est-ce qu'ils seraient ou alors au même pour moi c'est un petit centriste comment il s'appelle le petit déjà ces marques à craint je crois bah ouais c'est ça marques à craint cochignon c'est ça marques à craint et cochignon et cochignon c'est vraiment non voilà tu vois le vieux représentant tu vois d'une amicale locale ou régional c'est ça il a dit josep beauvais dans le tchat il ya un truc il ya un truc c'est fou donc ouais moi gauche caviar ça me va très bien et le petit marque à craint on sent triste parce que il est encore plus craintif il sait pas et non je préfère pas prendre position est ce que vous êtes prêts pour les classements des trois derniers légendaires ah oui c'est vous allez mesdames et messieurs on va commencer par lugia lugia a qui a eu des hésitations sur son deuxième et troisième rôle mais aucune sur le premier rôle donc lugia aurait été vu en troisième position comme étant un bobo caviar avec 17% des votes sinon environ 18% des votes ont estimé que lugia était de droite mais au final lugia il a été décidé par 36% des votes donc au moins 83 il a été décidé que lugia était un social justice warrior et ben je suis plutôt d'accord avec ça lugia je le vois pas je vois c'est un des plus gros pokémon c'est un oiseau géant avec des mains incroyable il est très beau tu vas voir je sais pas il déchaîne la passion des océans mais pour le bien tu vois il le fait pas pour le mal il protège est dans la protection lugia protection de son environnement et il y met les moyens quoi c'est ça et puis dans le film en plus c'est celui qui rassemble des milliers de pokémons et qui invite à la syndication et tout quoi tu as fait clairement là c'est bon c'est bon c'est sûr c'est bon c'est non même le background ensuite pour notre ami oh 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 qui est un peu le rival éternel de lugia du coup dans l'idée lugia qui a très associé à l'océan ou qui est très associé au soleil oh oh a donc été vu par le chat par à part 10% des votes il a été décidé que oh oh était facho au finalement de 3 17% des votes ont estimé que oh oh était de droite c'est fou ça et contre toute attente ou en tout cas contre il a été décidé avec 42% des votes presque 100 votes qui ont voté pour dire que oh oh était un SIW ah mais oui mais oh oh c'est les arc-en-ciel ils se retrouvent tous tu vois c'est le pouvoir de l'amitié quoi ils ont juste des différents politiques sur certains sujets oh oh et lugia tu vois ils sont pas exactement tout le temps alignés mais ils ont quand même des passions communes et des valeurs communes très de gauche et c'est ça qui les rassemble tu vois ce que honnêtement moi je le vois effectivement de gauche oh 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 c'est les paillettes c'est les arcs en ciel aussi il est très pro lgbt oh oh ouais c'est ce qu'il dit sur le chat c'est le c'est le drapeau lgbt à lui tout seul ah bien sûr bien sûr ensuite il y a donc le pokémon qui a déchaîné les foules mais alors les votes ont été à égalité pendant très longtemps c'est célebi en effet le chat n'arrivait pas à se décider en troisième position mais alors vraiment avec pas beaucoup de votes avec à peine 9% le chat a estimé que célebi était centriste oh mais finalement alors presque à égalité mais en deuxième position avec 36 % des votes le chat a estimé que célebi était social justice warrior et finalement avec 43 % des votes le tchat a décidé que célebi était bobo caviar je suis d'accord c'est le côté légendaire c'est ça autant mieux il restait modeste célebi a pas la modestie du tout au niveau il se met trop en avancé des vies il sait j'ai le cache mais non c'est débit pendant qu'il ya un grand défenseur des forêts qui peut remonter le temps si je me souviens bien oui c'est ça et bon il remonte le temps à chaque fois pour effacer ses bourdes en plateau politique là ah bah bravo peut pas lui faire confiance c'est vrai ça non mais en fait c'est ça il a des valeurs il est écolo mais il ira jamais dans la rue célebi jamais il laisse ça aux autres bah bien sûr bien sûr alors du coup là on a fait le tour de tous les légendaires c'est bien on est dans les temps ou là ton micro a coupé trois fois j'ai pas compris ta phrase excuse moi je disais que on a fait tous les légendaires on est dans les temps et c'est assez qu'elle est moi ce que j'aimerais avant de finir cette session une sur la génération 2 c'est qu'on trouve au moins un poké facho on en a pas là moi je pense que j'en ai un à jib et il y en a plusieurs ça se voit alors fortresse ouais quand même être compliqué de penser qu'il est internationaliste quoi c'est c'est mathéo salvini fortresse c'est l'un d'âme armes et je dirais il n'y a pas un truc de gauchistes chez fortress alors je n'ai mis alors j'espère tu vas peut-être le voir en décalé d'accord ouais ouais non c'est vrai que ça fait peur ouais et peut-être pomme de pique aussi parce que pareil il passe son temps à exploser c'est des pokémons et que les blindés oui oui on avait aussi on en avait parlé surtout dans le live précédent l'évolution d'onyx stylix qui en rappel est toujours ultra vénère déjà stylique s'il était de droite stylix c'est la version ultra énervé en plus pour moi il serait facho bien sûr bien sûr parce qu'on le rappelle onyx c'était la teub de pierre qui voulait pas il évolue pas il s'en fout je suis comme ça un stilix c'est la même teub de pierre mais elle en métal attendez dans la quoi de pierre la teub de pierre je veux dire de pierre j'ai bien entendu non non elle a dit livre elle a dit mais non oui veut dire là j'ai pas de mots qui ressemblent ouais mais ça va et on peut rien dire la pièce de pierre c'était la fête de pierre pardon on est sur twitch ouais non mais je suis d'accord avec vos estimations de poké facho clairement les petits moutons là avec leur espèce de fausse fourrure là genre c'est pas du vrai c'est vraiment de droite je sais pas je me demande alors petit mouton électrique alors on a la famille ici on a wat wat à côté des oeufs là ou je sais pas quoi ouais je les déplace en premier là tu devrais les voir après que décalage mais alors on a wat wat l'énergie et pharemp qui sont effectivement des sortes de moutons électriques je sais pas trop quoi penser d'eux il faut un peu un peu précieux un peu un beau et l'antiste après pharemp est quand même d'utilité publique parce qu'il est dans les phares et c'est grâce à lui que les bateaux peuvent se repérer donc il y aura même une idée de rôle important et en même temps il se la pète un peu les moutons électriques c'est quand même une super maison d'édition quoi donc moi ça me fait mal au coeur on veut pas te blesser mais je rappelle on est sur des faits c'est quoi cette maison d'édition là je connais pas les moutons électriques c'est des bouquins de fantaisie principalement d'accord écoutez moi je pense qu'on peut partir sur wat wat et l'énergie qui sont plutôt de droite avec leurs petites bouclettes et il deviendrait un peu plus assagi en pharemp parce que c'est vrai que bah il a un travail important il aide la communauté mais il veut pas se mouiller politiquement il cache un peu ses origines politiques il est avant tout là pour faire son boulot et c'est tout ce qui compte à mentali on n'a pas le droit de le mettre là non malheureusement je pense que ça sera pour le chat la prochaine fois si on a atteint le palier d'ailleurs a ton matin le palier et bien maintenant malheureusement nous sommes à 43 mille 730 euros donc pour les évolutions d'octali et mentali c'est plutôt mort aujourd'hui mais on mettra ça du coup dans le deuxième vous en faites pas vous aurez une deuxième chance le chat mais on refera des paliers comme ça dans le deuxième live sur la sur cette génération mais pour l'instant malheureusement il demande 300 euros en une minute ça me paraît improbable j'attends que les truches me fassent tort mais pour l'instant ouais vas-y vas-y j'allais dire dites nous aussi si vous avez envie qu'on continue ce genre de live parce que moi ça m'éclate un je pourrais passer ma vie à faire ça après c'est pour vous aussi ça vous intéresse d'en voir encore d'autres en ligne je pourrais comprendre que certains ou certaines se lastent non dites nous dites nous si ça vous intéresse en tout cas on finira certainement la génération 2 c'est sûr on verra après pour la suite voilà clairement et puis l'avantage c'est que 800 donc ça devrait aller vite quoi oui 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 vraiment c'est un bon fil rouge on peut faire ça assez souvent c'est pas trop dur tout le monde peut participer on pourrait vous ramener des guests de qualité le chat pendant ces émissions là oui voilà vraiment il temps qu'on finisse une génération il y aura un nouveau jeu pokémon qui sera en tout cas aujourd'hui j'étais vraiment très bonne compagnie merci merci à vous de m'avoir accompagné nathalie jibé et xr c'était vraiment agréable n'a pas ça pas de rien moi j'ai tout compris à ce qui se passait c'était parfait oui tu es notre expert pokémon on le rappelle alors moi je me demande si je dois laisser l'antenne puisqu'il est désormais 15h01 et je crois que nos invités de nos suivants ne sont pas encore là nous j'ai envie de proposer qu'on en fasse un dernier et bien je suis d'accord est ce que nath tu veux proposer le dernier par hasard est ce que tu peux descendre un petit peu sur ton stream je fais ça dans dix secondes mais à bonjour ah mais c'est monsieur bolchégi qui est arrivé et bonjour c'est comme si je regarde le live alors près de votre côté monsieur bolchégi à peu près j'ai fait un setup qui vaut ce qu'il vaut alors on a vu des photos en off c'est à base de vignettes âge rose le chat on va vous laisser en excellente compagnie on dit j'ai un dernier pokémon on se retrouvera donc une prochaine fois pour un nouveau fil rouge sur les pokémons et leur orientation politique tout à va vous laisser avec bolchégi qui vous a préparé une émission absolument incroyable et en très peu de temps en plus il faut le dire du coup merci infiniment à exerbe à jb pianiste et à lola vous avez été fantastique voilà je tiens à le dire et du coup lola je te laisse faire le décompte et bolchégi tu vas pouvoir reprendre la main tout à fait encore merci pour vos dons et pour les caisses de grève surtout parce qu'on donne pas que pour les pokémons à la base c'est le soutien qui compte je te fais le décompte bolchégi dans trois secondes donc dans 3 2 1 c'est parti